le cours il sera avec l'aide de dieu et les refouahs et les mares de nissim nachman ben karim rachel yosef ben rachel notre yo saleh avram ben braha david ben solon mazal batzorika moshe ben yitzrak rivkah batzara yahudah haim ben zayzar miriam batchana et aussi jimmi jimmi haim ben mayna et 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 tout l'âme israël bezrat hachem qu'ils ont qu'ils ont besoin que la kadosh wauchu leur envoie les refouahs les mares et pour tous ceux qui veulent faire tes chouva et pour tous ceux qui veulent se marier pour tous ceux qui veulent chacun dans son là où il est là où ils se portent et qu'il y a une belle grande délivrance tout comme il faut le on va parler ce soir vraiment d'actualité je sais que je dis ça tout le temps mais à chaque fois c'est plus que c'est plus que vrai c'est à dire c'est bm est bm en plus il est plus d'actualité plus encore plus pour les breslevs c'est à dire pour les breslevs c'est encore plus en vérité c'est l'actualité pour tout le monde parce que ce qu'on va parler ce soir c'est vraiment ce que tout le monde essaye de chercher de voilà ce soir si vous pouvez tous chacun bezrat hachem quand vous rentrez à la maison allumer une bougie pour les pour le pogrom des trente mille juifs de houman qui ont été tués il y a trois jours là pendant trois jours ils ont tué tous les juifs c'est la raison pour laquelle ravenu il a voulu être enterré à houman pour les trente mille et ce qu'il faudrait demander aux trente mille quand on allume la bougie mes amis c'est très important de demander aux trente mille que les trente mille ils prient à hachem que le kibbutz de houman rosh hashanah puisse se maintenir à la perfection en grandeur sans aucune barrière sans aucune méniote et que tout le monde puisse venir chacun avec leurs enfants pour tout ce qu'ils font bezrat hachem il a fait donc on va étudier sirat du sirot aran 238 on est arrivé au 238 comme je vous ai dit on n'est pas sur un thème spécialisé c'est une sirat parmi des sirot cette sirat là qu'on va étudier elle est née toute seule c'est à dire c'est pas que rabbi lui il a préparé avant où il a parlé un truc c'est quelque chose qui s'est passé cette sirat en fait on va parler ce soir mes amis du conseil comment avoir de conseils comment faire quand on n'a pas de conseils ou alors on en a trop on nous dit ça après ça après ça après ça maintenant dans la vie il y a plein de conseils à savoir il y a plein de problèmes pour avoir des conseils tellement tellement dans le shalom bai après dans les enfants après personnellement après dans le travail après dans la en plus en plus en plus en plus le plus là où tu as besoin de conseils bmx c'est ni dans la parnassa ni dans le zivu ni dans les enfants c'est pas dans ça le vrai de vrai de vrai qui manque et qui n'a pas de conseils c'est dans la vodachem la vodachem c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui il y a ce qu'on appelle des des personnes qu'ils apprennent qu'ils étudient qu'ils enseignent et 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 qui donnent des conseils alors alors on sait on sait pas comment ça fonctionne comment qu'est ce qu'il faut que je fasse quand j'ai pas de conseils qu'est ce qu'il faut que je fasse je dois me conseiller moi même je dois aller demander à quelqu'un à qui je dois aller demander à qui un ami à ma femme à mes enfants à mes parents ou un rave quel rave ton rave un très grand rave comment il y a tellement de c'est trop compliqué et même après que quelqu'un te donne le conseil toi tu vois que le conseil n'est pas voilà c'est pas un conseil et je peux me permettre de ne pas faire ce conseil puisqu'il me l'a déjà dit ce que je peux ou je peux pas ou je suis obligé de le faire je peux aller chez quelqu'un d'autre peut poser un conseil à deux personnes parce que c'est permis j'ai de rave je vais poser le même question aux deux est ce que c'est permis prendre alors alors des fois les conseils sont un peu compliqué parce que des fois c'est pas juste noir ou blanc des fois des questions que tu poses c'est c'est des détails c'est là il faut faire comme ça ici il faut faire comme ça là tu t'arrêtes là tu avances non non alors un conseil c'est pas tout ce que je parle c'est pas à la riche à la riche c'est simple il y a un rave tu vas il tranche voilà c'est écrit il sait répondre et chacun a son rave chacun il a son moi je parle pas de ça moi je parle d'un conseil personnelle ou dans ta vie et surtout dans la voie d'attachem dans la voie d'attachem c'est quoi la voie d'attachem ça veut dire quoi d'avoir un conseil dans la voie d'attachem c'est à dire quoi on va prendre un exemple de nous là maintenant d'accord premier conseil première chose déjà à savoir c'est c'est si je veux me rapprocher d'achem comment je fais comment je fais qu'est ce que je dois faire alors automatiquement je me réponds à moi même la réponse alors je me dis bon je vais dans un cours de torah je vais faire un peu de téinim donc en fait là je pose la question et tu te réponds à toi même dans 99% des cas c'est nous mêmes qu'on les prend les conseils quand quand ils sont pas très importants à nos yeux mais quand c'est une vraie question ou ça dépend la vie ou alors là tu vas commencer à chercher autre part pourquoi dans la voie d'attachem tu dis bon allez allez je vais faire ça apparemment l'essentiel mes amis l'essentiel ce qu'on a besoin dans la voie d'attachem les conseils c'est dans la voie d'attachem comment premièrement premier problème qui nous touche à tout le monde comment faire tes chouvas mes amis ça 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 doit nous trotter dans notre tête ça doit nous trotter dans la tête comment on fait tes chouvas ok là je demande pas de comment être sadique d'accord ça c'est encore une question comment faire tes chouvas déjà comment je fais tes chouvas ça veut dire comment je j'essaye de 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 arrêter ou j'essaye d'avant c'est je suis un homme qui est colérique alors j'essaye de cette de cette manière là ou de cette merci ou de cette manière comment j'avance comment je fais pour changer d'accord ma femme elle vient elle me réclame t'es comme ça t'es comme ça tu change pas tu change pas ok j'ai besoin d'un conseil comment je fais pour avoir un conseil maintenant plus que ça mes amis david amèler lui-même il le dit et il le répète dans les psaumes et il supplie à kadash baoko en disant hachem hachem j'ai pas de conseil pour 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 te servir je n'ai pas de conseil donne moi les conseils il dit rabbin ahman de breslev je vais aller plus loin que ça vous savez pourquoi on est là où on est aujourd'hui pourquoi on n'avance pas pourquoi on n'est pas comme il faut pourquoi pourquoi tout est à quoi tout est à quoi tout est bloqué tout tout ce que tu as essayé qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe il dit alors il ya des rabanis qui vont venir et qui vont te dire ouais c'est parce que tu as trop de gava ou c'est parce que tu dis pas une heure de tort à tous les jours c'est parce que tu fais pas si tu fais pas ça à ben lui dit pas non bah non avait dit non il dit de la même manière que quand un mec il a une boîte et qu'il ya un problème et il perd de l'argent tous les mois la première chose à faire c'est quoi c'est d'amener à une comptable et de faire la comptabilité d'essayer de voir qu'est ce qui se passe ou qu'il ya un trou comment ça fonctionne mais ça ça prend combien de temps ça prend une heure tu fais les comptes et tu sais où il ya un problème il dit quand un homme il voit que ça batte ça ça son travail commence à être en faillite tout de suite il arrange le il dit mais nous dans la vodata chem on voit qu'on n'arrive pas on se lève tard on voit les femmes on a dépensé on a on s'énerve on est en colère on alors alors comment ça se fait qu'on a apporte pas à une sorte de comptabilité kiki et que je puisse faire la punta mais non où j'en suis qu'est ce qui se passe il dit rabbi nahman même si on emmène une comptabilité ça va pas aider mais parce que le comptable te dit c'est vous le problème il te dit pas c'est quoi la solution alors c'est marrant c'est déjà très bien c'est celui qui sait pas qu'il a un problème déjà c'est un vrai problème mais en vérité alors qu'est ce qui se passe il dit rabbi nahman en vérité ce que ce que l'être humain a besoin pour servir à kadosh boku même le plus des plus petits des plus petites choses les choses qu'on croit qu'on n'a pas besoin de de conseils dessus de mettre les téfilins tous les matins de faire shabbat il ya des gens qui le font ça fait déjà 20 ans 30 ans j'ai pas besoin d'avoir de conseils pour mettre les téfilins j'ai besoin j'ai pas besoin je vais mettre tous les matins mais est-ce que avraham il sera qu'il ya encore si tu auront regardé comment tu mets les téfilins est-ce que bébé qui serait content de la façon de comment tu mets les téfilins est ce que tu sais ce que c'est les téfilins ce que tu ressens donc quand tu mets les téfilins que tu attache ton cerveau et ton coeur et tu donnes à kadosh boku tu dis à kadosh boku tout ce qui est cerveau tout ce qui est sentimentale je te donne à toi est ce qu'on le ressent on le ressent pas alors est ce que c'est comme ça qu'on en mettait les téfilins donc en fait de base les tzitsits est ce que j'ai besoin de conseils pour les tzitsits apparemment non rabbinakman il dit sachez une chose on les conseils sont pour adapter toute la torah à travers la personne si tu n'as pas de conseils sur chaque point de la torah tu ne peux pas appliquer la torah comme il faut même si tu crois que tu l'appliques parce que dans la vie, Akkadosh Baruch Hu, il t'emmène avec des situations, petit à petit, des choses que tu enlèves dans la Torah. Et il dit à Rabbeinu, c'est pas parce que c'est toi le méchant, t'es pas un rachat. Prenez un homme qui faute tous les jours. Tous les jours, le monsieur, il faute des graves fautes. Maintenant, il dit, moi, moi, je veux pas fauter, moi, mais t'es mal à ça. Qu'est-ce que tu veux bien faire, c'est mon corps. Tu sais ce qu'il dit, Rabbeinu? Il dit, Rabbeinu, viens, je te prends en main. Toi, il dit, Rabbeinu, t'es pas un rachat. T'es pas un rachat. Ce qui te manque juste, c'est un conseil, comment arriver à la chose. C'est tout. Il y a un conseil pour tout, il dit, Rabbeinu. Il y a un conseil pour tout, pour tout. Hein? Attends, déjà, il faut savoir. Déjà, il faut savoir qu'il existe un conseil. C'est un redouche. Tu sais, parce qu'il y a des gens, ils sont persuadés, aujourd'hui, ils sont persuadés, dans le monde orthodoxe, je te parle, qu'il y a des choses que c'est impossible de les faire. C'est terminé. Quelqu'un, un jour, m'a dit, ce n'est impossible de ne pas tomber dans le lachanara. Impossible. Je lui dis, toi, tu dis que c'est impossible, parce que c'est compliqué, c'est dur. Mais si Rabbeinu te dit qu'il a un conseil pour ça, c'est que c'est faisable. Ce qui manque juste, c'est le conseil. C'est pas aussi compliqué comme on le croit. Quand tu as le le chemin où il est tracé, ou que grâce à ce chemin, tu peux essayer d'arriver à marcher, à avancer, alors à ce moment-là même, tu arrives. Il manque juste le mode d'emploi pour y arriver, c'est pour tout, même, de conseil. Hein ? Il y a toute chose en fait. Alors, Rabbeinu, il dit, comme ça, on a besoin pour tout un conseil, il y a pour tout un conseil, et tous les conseils sont faisables. Il parle de ces conseils, bien sûr. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, par exemple, on va prendre un point. Par exemple, tu fais Shabbat. Parfaitement, comme il faut, etc. Donc, dans ta tête, tu te dis, bon, Shabbat, c'est de côté, j'ai pas besoin de conseils, comment appliquer Shabbat mieux. Il dit, Rabbeinu, non, non, mets-toi dans ta tête déjà que t'as besoin des conseils. C'est quoi des conseils ? T'as besoin d'aide, des etsas, des etsos, pour tout appliquer. Oui, t'as besoin. Parce que, un jour, il va t'arriver quelque chose, ou ça se peut que même maintenant, même maintenant. Ton Shabbat, il n'est pas parfaitement. On a des fois des pensées qui sont rôles, des fois on s'énerve Shabbat. Le Zohar HaKadosh, il dit, celui qui s'énerve Shabbat, c'est comme si il allume la lumière Shabbat. Parce que s'énerver, c'est d'allumer du feu. On a le droit d'allumer le feu Shabbat ? Non. Alors, celui qui s'énerve, mis à part qu'il s'énerve Shabbat, aussi, c'est comme si le Rav Shalom, c'est pas exactement pareil, bien sûr. Mais, ça veut dire, il y a plein de choses encore que nous, on croit qu'on fait comme il faut, mais en vérité, on le fait. Non, mais des fois, tu te dis, mais voilà, je suis bien, etc. Rabe Ngui, tu te dis, non, 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 tant que tu n'as pas mes conseils, il dit Rabe Ngui, tu fais mal de choses. Je vais vous apprendre à quoi ça ressemble. Vous savez, des fois, je vais vous dire un truc super banal, mais c'est quelque chose que j'ai vu de mes yeux, donc c'est pour ça que je vais vous le raconter. J'avais un ami qui travaillait dans un shwarma, et il coupait la viande comme ça. Alors, comme il était tout nouveau, il était tout neuf, il avait un couteau, et avec le couteau, il coupait le shwarma. Et il coupait des grosses parts, il coupait des moitiés de parts, il s'estélo, il avait essayé, il n'arrivait pas, il essayait de ce côté-là. Et moi, j'étais là, je voyais, le patron, il dit, mais non, c'est comme ça, c'est comme ça, et lui, il n'arrivait pas. Et là, il y a un autre monsieur qui vient, il lui arrive, il lui sort la machine. Alors, je vous pose une question, est-ce qu'il pouvait couper la viande ? Est-ce que la viande était bonne, bien ? Est-ce qu'il a mis dans la pita, il a tout fait, tu as mangé la viande, c'était tout, ok, mais, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ce n'est pas comme ça, parce que tu t'es fatigué pour rien. Trop gros, ce n'est pas assez. Exactement, et donc, la chose, tu l'as fait en fin de compte, mais ce n'était pas comme ça qu'il fallait la faire. C'est comme une blague. Une blague, il faut faire très attention de ne pas raconter la fin au début, parce que si tu racontes la fin au début, tu as capté la blague, même si tu racontes la blague. Rabbenu, il te dit que c'est pareil dans la Vodat Hashem. Dans la Vodat Hashem, si tu fais Teshuvah avant Torah, il y a un problème. Si tu fais Teshuvah avant Torah, il y a un problème. Si tu fais Torah avant Milutra Sadim, il y a un problème. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois faire quoi ? Je dois faire ma ticouna avec l'ali, je dois me renforcer dans la prière, je dois me renforcer dans l'action, dans le récède. Est-ce que je dois me renforcer que dans la Simcha ? Je me mets un fond que dans la Simcha, je laisse tout de côté. C'est quoi que je dois faire ? C'est quoi mon conseil ? Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Alors, je vais faire un petit peu de chat, peut-être que ça va m'encombrer, je ne sais pas. Ça, c'est en général, mes amis. Mais quand Ras Meshalom, un homme, il fait le bilan de soi-même, il est dans l'idbo des doutes, il raconte sa journée, et il voit que ça fait une semaine qu'il raconte sa même journée, qu'il demande pardon à Hashem sur la même faute qu'il fait tous les jours. Alors, il y a, au bout du cinquième jour, le monsieur, il dit, mais pardon Hashem, je te demande pardon sur la même faute, ça fait cinq fois, et ça fait cinq fois que je fais, je ne sais pas, j'ai honte de moi-même, ça veut dire, je ne suis pas un hypocrite, je t'ai vraiment demandé pardon, mais je tombe, alors je fais quoi ? Il dit, Rabin Rahman, ne t'affole pas, il te manque une seule chose, juste le bon conseil. Il dit, Rabin Rahman, on se prend trop dans la tête, et on se juge soi-même trop, et pas que nous, mes amis. Là, moi, je parle de nous, c'est sympathique, mais tu sais, c'est où que ça se trouve ? Avec nos amis, par exemple, avec notre femme, ou avec nos enfants, quand on voit des enfants qui n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à l'école, ils n'arrivent pas à l'école, l'enfant, il ne comprend rien, il est fatigué, il s'ennuie à l'école, il vient à la maison, il crie, il casse tout, et toi, tu cries, tu dis, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Comment ? Tu dis, mon fils, il a un problème, etc., ma fille, elle a un problème, mais ils n'ont pas de problème, il leur manque juste un conseil, le bon conseil qu'ils font, c'est tout. Nous, on croit que, comme si dans le ciel, tout est fermé, bloqué, il n'y a rien à faire. Rabenu, il dit, non, 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 il y a un conseil, il y a un code, tu mets le code, la porte, elle s'ouvre, c'est tout, ce n'est pas que c'est une murale. Donc, il n'y a pas de défaut irréversible. C'est ça que Rabenu veut nous apprendre et nous faire rentrer beaucoup dans la tête. Arrêtez de croire que c'est foutu. Ce n'est pas, ce n'est jamais foutu. Pourquoi ? Quand on n'arrive pas, c'est juste une question de conseil. On ne t'a pas donné le bon conseil ou alors tu n'as pas demandé de conseil ou tu ne cherches même pas à avoir de conseil. Après, il faut savoir comment le prendre ce conseil, comment l'appliquer le conseil. Ça aussi, ça c'est tout à notre niveau. Mais vous savez, c'est quoi qui est bien ? Moi, avant que j'ai commencé à étudier cette Sikha du Sikhotarane, aujourd'hui, je me suis dit, je suis obligé, obligatoire, quand on étudie cette Sikha, on est obligé de lire l'agdama du Likutei Tzot, le préface du Likutei Tzot. Vous savez, mes amis, le Likutei Tzot, ce n'est pas un livre comme tous les autres livres. Le Likutei Tzot, c'est le recueil de tous les conseils qui sortent du Likutei Moharan. Le Likutei Moharan, c'est la Torah que le Mashiach va enseigner pour renouveler et réparer le monde en entier. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Ce n'est pas moi qui le dis. Il faut en répéter, je pense. C'est le Chayemoharan, c'est écrit dans Chayemoharan, mes amis, c'est noir sur blanc, c'est Rabenu qui l'a dit. Rabenu, il a dit. Le Likutei Moharan, mes amis, c'est quoi le Likutei Moharan ? Rabin Ahmad de Bresta, il a dit, le Mashiach sera un de mes élèves. Comme ça, il a dit Rabenu. Le Mashiach sera un de mes élèves. Au début, ça devait être son fils, Shlomo Ephraim. Shlomo Ephraim. Il y a combien de Mashiach ? Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Comment il s'appelle le fils de David ? Shlomo. Comment il s'appelle le fils de Yosef ? Ephraim. Donc Rabenu, il a appelé son premier fils, Shlomo Ephraim. C'était l'inclus des deux Mashiach, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Maintenant, quand il y a eu la britannula de Shlomo Ephraim, il y avait l'élève de Rabenu, Rabbi Yudel. Il avait une nouvelle Khalifa, un nouveau costume. Alors Rabenu, il est venu, il lui a dit avec ce nouveau costume, tu vas recevoir le Mashiach. Rabbi Yudel, il était dans tous ses états. Ça veut dire que c'est ce pour maintenant, c'est pour bientôt, etc. Et le pauvre Shlomo Ephraim, à peu près l'âge de trois ans, il est parti de ce monde. Et quand il est parti de ce monde, Rabbi Yudel, il a dit le monde ne sait pas et n'arrive pas à mesurer la perte qu'ils ont eue à cause que ce fils, il est parti de ce monde. Et Rabbi Yudel, il dit entre parenthèses, j'ai compris de la bouche de Rabenu que ce fils devait être le Mashiach et que tout devait se terminer. Et Rabenu, il a dit maintenant que mon fils est parti de ce monde, Mashiach ne viendra pas que dans cent ans plus tard. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Mshlomo Ephraim, c'était un enfant qui était tout petit mais qui est énorme. Ça veut dire qu'il a été enterré à côté de la maison du Baal Shem Tov. Là où le Baal Shem Tov, il est enterré, derrière le Baal Shem Tov, il y a encore le quai vert, il n'y a pas écrit, il n'y a pas d'écrit. C'est là où il y a le Baal Shem Tov, juste derrière, il y a des tombeaux qui sont tout blancs, il y a là-bas le beau-père de Rabenu, il y a là-bas le frère de Rabenu, il y a aussi le fils de Rabenu, il y a plusieurs... Pourquoi je vous raconte tout ça, mes amis ? C'est parce que Rabenu, il a dit mon fils ne peut pas être Mashiach puisqu'il est mort, alors ça sera un de mes élèves. Et comme ça, il a dit Rabenu, Rabenu, il a dit Ashkadoch Boruchu m'a promis qu'un de mes élèves, ça sera lui, le Mashiach. Donc, et pourquoi ? Alors, il dit Rabenu, parce que le Mashiach, son travail à lui, c'est quoi ? C'est de diffuser la lumière de la Torah du Likute Mo'aram dans le monde parce que la seule façon de faire Teshuvah de bonne manière, avec de la Simcha, avec de la Emouna, avec du cœur, c'est qu'à travers le Likute Mo'aram. Il y a beaucoup de façons. Maintenant, je viens, je viens à l'explication. Il y a beaucoup de façons de faire Teshuvah. Tu vas chez un rabbin et tu veux lui dire je veux faire Teshuvah, il va te dire comment faire Teshuvah. Mais Rabenu, le Mashiach de Breslai, lui, il est descendu au plus profond des conseils d'Akadosh Baruch Hu, de la Teshuvah, de la Torah, de la Tfilah, que Rabi Nachman a pu sortir d'en haut du ciel du Mekor. Pourquoi on dit sur Rabi Nachman Mekor Chochman ? C'est quoi Mekor Chochman ? C'est la source de la sagesse, mes amis. Vous savez, ce n'est pas une louange en plus, ce n'est pas un grave. Vous savez que dans la tombe de Rabi Nachman, quand il est mort, on n'a pas écrit Rabi Nachman Ben Simcha, Ben Fegé. Sur la tombe de Rabi Nachman, il y avait écrit C'est ça le nom de Rabi Nachman Nachman Nouveia Mekor Chochman Source Jaïssante Voilà, exactement. Nachman Nouveia Mekor Chochman c'est les rachités de vote fleuve jaillissant source de sagesse. Parce que ça, c'est les rachités de vote de Nachman Nachman Nouveia Mekor Chochman Nachman Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Rabenu ? C'est quoi ? C'est pourquoi on est attaché à Rabenu mes amis. Pourquoi ? Juste parce qu'il nous a donné le Chikuna Klali ou Man Rosh Hashanah C'est super, c'est le top. Mais alors ça suffit une fois. Pourquoi on est attaché à Rabenu ? Qu'est-ce qu'il a de plus Rabenu que les autres ils n'ont pas ? Il nous donne des conseils. Il nous donne des conseils bien sûr, mais il y a quelque chose de spécial que Rabenu il fait avec nous ce que les autres ils n'ont pas. Le goût, le goût. Le goût. Le goût. Ça aussi, le goût aussi, mais pas que. Et ce n'est pas tout le monde. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas de goût. Il nous rassure aussi, c'est vrai. Il nous console. Son nom c'est Narman, console. C'est lui qui est venu nous chercher. Aussi, personne n'est venu nous chercher. Mais tu sais ce qu'il est c'est. Mais quand il vient te chercher, Yoram, il nous parle, il nous parle dans Tanechama. Tu sais ce qu'il lui a dit Tanechama Rabenu quand tu es venu ? Ça, ce n'est pas moi qu'il dit. Ça, c'est écrit dans les lettres des Hassid et Breslev de Pologne. Hein ? Non. Il a écrit que quand Rabenu il vient attraper une Tanechama. Écoutez bien. La Tanechama lui dit je vais venir avec toi mais ce sont quoi les garanties que Bémet je vais devenir un vrai Ovedachem ? Parce que si tu ne garantis pas que je suis un vrai serviteur de Dieu, moi laisse-moi tranquille ici. J'ai ma vie à faire et mais qui va faire ? Rabenu il doit apporter des garanties. Il doit donner des garanties. Et là Rabenu il vient et tu sais ce qu'il dit ? Il dit j'ai la Torah Vav comme garantie. Comme ça il dit. C'est quoi la Torah Vav ? C'est la Torah de la Teshuvah. Baki Beratso Baki Beshav. Vous savez ce que c'est Rabenu c'est de nous apprendre à faire Teshuvah. Pas de faire Teshuvah comme on croit. Rabenu il nous dit vous allez tomber dans des fautes pendant des années mais ça sera toujours en mode Teshuvah. Vous allez toujours vous remettre sur les mains sur les pieds. Vous allez toujours avancer. Les fautes ne vont pas vous faire des claques. Ne vont pas vous frapper. Vous allez tout le temps avancer parce que vous êtes en mode Teshuvah. Je vais vous donner de l'espoir. Je vais vous donner de la joie. Je vais vous dire le Tikkunak Lali. Je suis derrière vous. quand la Meshama nous entend ça elle dit je signe où ? C'est où que je signe ? C'est où ? Et c'est comme ça. C'est où que je signe ? C'est où ? Mais oui ! Rabenu il te dit tu vas retomber dans les mêmes fautes. Rabenu il te dit de faire Teshuvah c'est pas d'arrêter de faire des fautes. Les gens ils croient que c'est ça Teshuvah. Teshuvah c'est pas d'arrêter de faire des fautes. Ça c'est la Teshuvah de Hacham Hidbarach la Teshuvah du Mehen Olamaba. Mais nous on n'est pas à ce niveau nous on a notre Teshuvah à nous. Rabenu il dit ce que c'est notre Teshuvah à nous ? C'est de ne pas regarder les fautes et de continuer comme si tu n'as pas fauté. Et tu fais ilbo des doutes et tu demandes pardon. C'est tout ! C'est tout frère ! C'est tout ! Il dit Rabenu ça c'est la Teshuvah. Dans la Torah Vav il y a quelques années l'année dernière il y a deux ans on a étudié la Torah Vav pendant un an on a étudié la Torah Vav avec le Likuta la crotte dedans etc. Ils sont tous sur Youtube c'est... Il faut les voir parce qu'il y a à peu près une trentaine même pas une vingtaine de cours à peu près sur la Torah Vav et là-bas mes amis on lit des choses que même moi quand je les disais presque ça t'enlève ton libre arbitre d'un coup tu te sens très fort tu te dis mais j'ai peur de rien j'ai peur de rien je veux que Akkadash va au trou je veux qu'avancer je veux que me battre je n'ai pas peur de rien comme Rabbeinu il a dit ce monde c'est un pont qui est très étroit et la règle du jeu c'est quoi ? N'aie pas peur nous on a toujours peur de ça et de ci etc. Rabbeinu il te dit n'aie pas peur je marche devant toi j'ai des épaules qui sont élarges tu peux t'appuyer tu peux pousser je suis là pour ça tu n'es pas tout seul tu n'es jamais tout seul maintenant qu'est-ce qui se passe mes amis ? Rabbeinu ce qu'il nous donne c'est de faire Tichouva avec de la joie un jour vous savez à Yom Kippour chez nous à la synagogue Breslaire alors on chantait on dansait etc. et on est juste en face d'une synagogue de Temanim alors les Temanim ils sont très carrés très trucs alors ils sont sortis ils ont entendu à Yom Kippour les frappements des mains les trucs ils sont entrés ils ont commencé à crier mais qu'est-ce que vous faites c'est un chemichement c'est très grave Yom Kippour et nous on a continué à chanter à danser vous savez pourquoi ? parce que comme ça Rabbeinu nous apprend à faire Tichouva en chantant et en dansant on est les princes d'Akadosh alors bien sûr ça ne veut pas dire qu'ils se trompent les autres mais Rabbeinu il dit moi rappelez-vous tout le temps je vous le répète rappelez-vous le commencement du Likouté Moran commence par un Shir Naim Rabbeinu a écrit un chant il a écrit un chant Rabbeinu un poème et ce poème là il est appelé comment Shir Naim le chant agréable pourquoi il a écrit ça Rabbeinu ? il a écrit ça au tout début du Likouté Moran regardez tous les Likouté Moran il y a dedans Shir Naim le Shir Naim c'est un concentré de codes de secrets inimaginables mais qu'est-ce qu'il y a là-bas ? pourquoi Rabbeinu il a dit ça ? il a dit parce que Matora le Likouté Moran ce n'est pas des enseignements ce n'est pas une sagesse il dit Rabbein Arman Matora c'est un chant qui est agréable c'est de l'agréabilité c'est ça qui nous donne Rabbeinu Rabbeinu nous apprend à faire teshuva d'une manière qui est agréable d'une manière qui est propre d'une manière qui est bonne qui nous rend pas dans les problèmes et Rabbein Arman vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a la différence entre moi et Mashiach ? Mashiach ils vont l'écouter Mashiach on va l'écouter moi on ne m'écoute pas c'est que ça la différence ça veut dire que quand Mashiach il va venir il ne va pas dévoiler des nouvelles choses il va nous répéter les mêmes conseils qui sont écrits dans les livres de Rabbeinu il va nous dire tu as fait le tikkunakali mais qu'est-ce t'attends ? c'est toi le Breslev tu te dis du Breslev c'est qui qui va avoir le plus honte quand Mashiach va venir ? c'est qui ? c'est les racis des Breslevs pourquoi ? parce que quand ils vont voir que le Mashiach va répéter les mêmes conseils qu'il va dire les mêmes choses et le Mashiach il va nous dire mais qu'est-ce que vous croyez qu'il y a des nouvelles choses ? c'est comme ça qu'on devient des balets tshuva c'est comme ça qu'on devient des tzadikim c'est comme ça il n'y a pas d'autre manière c'est en chantant c'est en dansant c'est en jugeant tout le monde du bon côté c'est en faisant René Mekacher c'est en faisant tout ce genre de choses-là et malheureusement quand on n'a pas ce mérite de pouvoir essayer de goûter et de toucher toutes ces choses-là on est en train de perdre donc c'est ça ce qu'on est en train de parler du conseil que Rabbeinu nous donne comme conseil les conseils que Rabbeinu nous donne ce sont des conseils vous savez mes amis on a parlé de ça dans les proverbes vous savez qu'est-ce qu'il dit Shlomo Améler dans les proverbes Shlomo Améler il dit dans les proverbes il fait chaud non c'est le feu de Rabbeinu qui nous réchauffe vous savez mes amis d'où on apprend ce que je viens de vous dire parce que c'est sûr que c'est écrit quelque part c'est pas stable d'où on sait tout ça c'est Shlomo Améler Shlomo Améler il a dit comme ça écoutez bien c'est très important Shlomo Améler il a dit ne vous contentez pas de petits conseils c'est quoi le problème d'un petit conseil c'est que tu crois que tu as déjà le conseil donc tu vas faire ce que tu vas faire à travers ce conseil-là et tu vas te casser la gueule et ce qui va se passer c'est que après tu vas respecter sur ce conseil sur ça tu vas tout casser et tout ça à cause de quoi parce que ce conseil c'était un conseil qui n'était pas top il dit le Shlomo Améler ce qu'il faut trouver c'est le conseil des profondeurs il dit le Shlomo Améler vous savez à quoi ressemble mes amis le conseil comme on l'a expliqué plusieurs fois le conseil c'est comme c'est pas il y a ça aussi on va expliquer de ça Rabbi Narman de Breslev il dévoile dans la Torah numéro 7 d'où provient le conseil d'où vient le conseil dans le corps humain dans la racine d'où vient le conseil dire à Benou le commencement d'un vrai conseil commence par le cerveau dans le cerveau il y a dedans quelque chose qui crée le conseil mais le conseil il n'est pas que là il descend dans la colonne vertébrale et il va jusqu'au clayot jusqu'au rein là-bas il y a écrit clayot yoatzot les reins qu'est-ce qu'ils font ils travaillent ce conseil en fait c'est un conseil en mode il le travaille le travail le travail et après il monte dans le coeur et du coeur il sort de la bouche il dit Rabbi Narman de Breslev c'est le même tabir c'est-à-dire le même conduit le même cheminement quand un homme il est avec sa femme et qu'il veut avoir un bébé alors il fait sortir une goutte d'où elle vient la goutte elle vient du cerveau elle descend où à travers la colonne vertébrale elle va où dans les reins elle se modifie elle se modifie elle se modifie et après elle descend par en bas comme le conseil nous c'est par la bouche donc ça remonte par en haut il dit Rabbi Narman de Breslev qu'est-ce qui se passe quand un homme prend un conseil de quelqu'un qui n'est pas apte de donner de conseil il dit Rabbi Narman c'est comme si tu te maries avec la mécréance et tu as un enfant avec la mécréance tu reçois Zerashaker de la semence qui est horrible Shamish mort mes amis c'est inimaginable par contre il dit Rabbi Narman qu'est-ce qui se passe quand tu prends un conseil d'un sadique alors il dit Rabbi Narman ça s'appelle Niswin Zivuk de Niswin c'est comme un mariage avec la sainteté pourquoi ? parce que tu unis avec le sadique tu prends son conseil c'est comme si tu as un contact tu as une union avec le sadique et il dit c'est quoi le bébé ? c'est quoi le bébé ? le bébé c'est ce qui sort du conseil tu vas faire le conseil c'est-à-dire le résultat de ce qui va se passer il dit Rabbi Narman le conseil du sadique c'est Kulo Zera Emet le conseil du sadique c'est qu'il est obligé d'être à 100% Emet 99% c'est pas bon 100% c'est que ça c'est bon et c'est pour ça que de base les amis maintenant qu'on sait ça on n'a pas le droit de prendre conseil de personne c'est pas de conseil non plus hein ? c'est pas non plus que la vraie de donner un conseil qui on est pour donner un conseil ? mais si on retransmend le conseil de Rabenau alors c'est pas ton conseil c'est le conseil de Rabenau le travail c'est quoi ? c'est de donner les conseils de Rabenau comme par exemple alors ça c'est un problème c'est que tout le monde dit cette question sans donner d'exemple moi je veux un exemple parce que pour moi les conseils de Rabenau ils sont applicables enfin quelqu'un qui a beaucoup étudié les livres de Rabenau et lui il essaie de comprendre chacun a quand même une compréhension d'une tzik un petit peu différente lui il a compris plus que le tzik il insiste sur ça lui il a compris que le tzik il insiste sur ça alors il va diriger son professionnel de sa compréhension alors 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 de base je vais te répondre Rabin Ahmad de Brestel il dit dans l'Écoute des Moharans dans la Torah 36 Rabin Ahmad de Brestel il dit un homme qui a fauté dans le Gamma Brit un tout petit peu de gamme tout petit il n'est pas apte à comprendre la Torah du tzik clair et net noir et blanc il n'y a pas d'explication tout simplement tu as brisé tu as détruit il dit Rabenau le palais de ton cerveau ton récipient le plus important de Dode parce que comme on vient de dire le Gamma Brit il vient de départ du cerveau donc en trace le Shalom quelqu'un il a été pogham dans le Gamma Brit alors il dit Rabenu noir et blanc sans dire c'était ça ce qu'il voulait dire il dit Rabenu il n'a pas de possibilité de comprendre une seule parole du tzik donc déjà de base il faudrait se dire une chose qui est très simple c'est quoi c'est que personne aujourd'hui dans notre génération a une perception d'un seul pourcent de la Torah de Rabenu déjà ça c'est une base importante à savoir maintenant j'avance alors si c'est ça alors on fait quoi alors à quoi ça sert l'Ikhlal que Rabenu il a dévoilé alors c'est là où vient le Likutei pourquoi Rabinathan a écrit le kit sur Likutei Moran et le Likutei vous savez que le premier livre Breslev que Rabenu que Rabinathan a imprimé après le Likutei Moran c'est le kit sur Likutei Moran et le Likutei ça veut dire Rabinathan il vient il dit vous voulez savoir le plus important de tout de tout de tout de tout d'abord c'est surtout pas de rentrer dans la sagesse qui se cache dans le Likutei parce que si vous allez rentrer dans la sagesse qui se cache dans le Likutei vous allez tous tomber comme les autres c'est terminé alors il dit Rabinathan vous savez c'est quoi le plus important de tout de tout de tout d'abord l'action alors avant que je connaisse d'abord je veux connaître le conseil qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je mets en application tout de suite si je reste dans la philosophie et dans la théorie et c'est une très belle théorie on parle de théorie de Gdusha où on peut s'envoler mais Rabinathan il dit tout ça ça me parle pas ça me parle pas que vous parlez des heures de sagesse il dit Rabinathan moi je veux voir comment vous changez je veux voir comment tu arrives à devenir le patron et le roi de ton propre corps Rabinathan il dit un jour Rabinathan de Toulchin il était dans une maison quelque part il a été invité dans une maison on lui donne à manger le balabaït il parle etc et le balabaït il raconte il raconte des choses et là il lui dit à Rabinathan qui tu es c'est qui ton tu es un chassi tu es qui tu es quoi il dit je suis un chassi c'est bien raconte moi un miracle de ton rave parce que c'est toujours ça la conversation on veut grader les tzadikim à travers les miracles qu'ils font alors le monsieur raconte moi un miracle le rabbi il a dit moi mon rabbi il ne faisait pas de miracle par contre il faisait une autre sorte de miracle c'est quoi l'autre sorte de miracle c'est moi le miracle il dit ah bon comment il dit moi j'étais un animal sur deux pattes et aujourd'hui je suis un étrime c'est à dire quoi ça veut dire qu'on est tous des animaux on fait tout ce qu'on veut qu'est-ce qu'il fait un animal quand un animal quand il veut manger il mange quand il veut dormir il dort quand il veut aller avec un autre chat ou un autre truc il va là-bas et ensuite il n'a pas de retenue il n'a pas de maintenance il n'a rien qu'est-ce qu'elle nous fait la Torah la Torah elle nous apprend que je ne dois pas y aller que à travers mon coeur j'ai aussi mon cerveau je dois me tenir je dois me réserver je dois maintenant qui nous donne ça la Torah ce n'est pas elle qui nous donne ça la Torah elle nous donne ce qu'il faut les halakha comme ça il faut être comme ça il faut être c'est ça qu'il faut faire c'est ça qu'il ne faut pas faire ça c'est interdit c'est permis ça s'évolue mais la Torah ne te donne pas ni de conseil et la Torah ne te donne pas aussi qu'est-ce qui se passe quand tu n'appliques pas la Torah parce que ce n'est pas le devoir de la Torah le devoir de la Torah c'est d'enseigner d'apprendre et de nous donner toutes les bases de code qu'on a besoin tout le mode d'emploi de A jusqu'à Z mais la Torah ne nous donne pas le conseil comment appliquer ou alors qu'est-ce qui se passe si je n'applique pas pour cela j'ai besoin d'autres choses ah mais nous il est venu des années plus tard et il vient et il dit maintenant le moment est venu le moment est venu de commencer à faire teshuva et de vous donner les conseils c'est un des premiers livres dans tout le judaïsme qui est un livre qui s'appelle un recueil de conseils mes amis si vous lisez la Hagdama le préface d'avant-propos du l'écouté et que vous avez la Emouna tu sais quoi vas-y on va la lire et vous allez voir mes amis écoutez ce que Rabbi Nathan il lit il dit sur le l'écouté parce que parce que c'est pas c'est pas Stam mes amis c'est pas Stam du tout le conseil qu'on nous donne mes amis ce qu'on a besoin c'est des conseils on n'a pas de conseils on n'a pas de conseils Rabbi Nathan il écrit dans l'Aghdama dans le préface il n'existe pas comme ça il dit un conseil qui n'est pas écrit ici tous les conseils que tu as besoin ils sont tous écrits dans ce livre tous les conseils tous les conseils c'est terminé mais je préfère que vous le lisez regardez oui quoi comment on peut dire une parole pareille non encore une fois ça dépend de la non 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 le l'écouté je sais je sais je sais je sais mais c'est bien c'est évident que ah j'ai oublié de te dire une chose pardon j'ai oublié j'ai oublié de te dire une chose très importante continuellement à ta question il y a un troisième point ce point c'est le point le plus essentiel possible qui puisse exister on a parlé de ça il y a plusieurs fois avec toi ce conseil là c'est Rabbeinu il dit si tu crois que tu as compris quelque chose ou tu as étudié quelque chose ou que tu as appliqué quelque chose sans prier tu ne sais rien faire ça veut dire quoi ça veut dire que dans le l'écouté morane quand on étudie le l'écouté morane alors tout de suite après qu'on termine une Torah par exemple on va tout de suite dans le Kitsur d'abord Kitsur l'écouté morane non d'abord Kitsur parce que c'est quoi le Kitsur c'est le conseil j'ai besoin du conseil d'abord conseil il faut que je comprenne c'est quoi le conseil qui sort du Dieu et tout de suite après le Kitsur l'écouté morane l'écouté de Philote l'écouté de Philote pourquoi parce que l'écouté de Philote c'est la demande j'ai appris le conseil tu sais ce qu'il dit Rabenu je vais être très très dur il dit Rabenu j'ai donné des conseils pas pour le conseil j'ai donné des conseils pour que vous puissiez formuler des prières pas pour que le conseil il soit adaptable c'est pour que dans ta prière tu puisses dire à Chèm voilà il faut mettre le Titi mais j'ai très chaud c'est compliqué c'est Titi comme ça qu'est-ce que je dois faire top j'ouvre l'écouté de ça je vois Titi et là je vois que Rabenu me dit celui qui met le Titi il les aurait du Emmet celui qui met le Titi il les aurait de donner des bons conseils celui qui met le Titi il les aurait du Niouf alors là qu'est-ce que tu vas faire tu vas aller dans la forêt et là tu vas dire Ribbonoche l'Olarm qu'est-ce que j'ai besoin de conseils j'ai besoin du Emmet j'ai besoin du Shumiratabri et tout ça on les aurait grâce au Titi donne-moi le Titi donc Rabenu il dit tout le conseil que j'ai dévoilé mis à part que le conseil de base il fonctionne mais c'est pas ça le Tariq du conseil le Tariq du conseil le but du conseil c'est que je fasse du conseil une prière c'est la prière qui va endommager donc en fin de compte c'est pas combien je comprends dans l'écouté morale combien je comprends pas dans l'écouté morale en fin de compte c'est combien tu pries c'est qu'est-ce que tu prends de base Rabenu il est venu on va le lire dans l'Akdama c'est depuis le plus grand jusqu'au plus petit oui bien sûr on parle comme toi on parle comme toi on parle comme toi on va à l'écouté morale on va mettre ça tout le coup et lui-même il te pousse avec le but son but c'est de te pousse avec le but la personne elle est sûre car écoute moi je ne te parle pas va d'abord faire le bout de doute il fait le bout de doute un jour ou deux jours il sent la personne peut-être qu'elle est elle n'est pas encore pas à ce champ de niveau mais elle a besoin de toi-même elle ne s'en parle une réponse elle ne s'en parle elle ne s'en parle elle ne s'en parle elle ne s'en parle elle veut quelque chose de plus concret de plus concret et cette personne maintenant tu as fait le bout de doute alors je peux commencer à dire on va essayer de comprendre ce que Rabenu il peut te conseiller est-ce que quand c'est comme ça c'est bon ce que la personne quand un homme il vient demander un conseil à quelqu'un ça c'est certain qu'on n'a pas le droit de demander un conseil à un être humain tant que tu n'as pas en parlé avec Hachem c'est la plus grande chutzpah possible mais laisse de côté ça un vrai homme que quand tu viens lui demander un conseil normalement il doit te dire je ne peux pas donner de conseil ça c'est un ischémète je ne peux pas donner de conseil par contre ce que je peux faire c'est éclaircir ta pensée d'essayer de voir où il est réellement le problème de lui dire écoute ça ici c'est écrit comme ça ça ici c'est écrit comme ça il y a une Torah comme ça il y a une Torah Rabenu un jour il a dit une parole sur ce et là tu lui donnes des données lui il doit prendre ces données là et il doit faire encore une fois il te pose des doutes il dit Hachem voilà Hachem c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça qu'est-ce que je dois faire éclaircis-moi donne-moi s'il te plaît tu comprends ça c'est la façon est-ce qu'on n'est pas sommaire aussi sur deux il y a un lien aussi de recevoir de maître à élèves 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 il y a un lien surtout le hignan de Rabenu oui surtout le hignan de Rabenu le hignan de Rabenu là aujourd'hui on parle de plein de sujets qui ne sont pas du tout intéressés mais ça c'est un moment je suis obligé de terminer parce que tu as posé la question le hignan de Rabenu il est obligé de passer ça s'appelle en hébreu mirohepnehamel les yeux qu'ils ont vu les yeux c'est ça que ça s'appelle c'est à dire nous on doit s'attacher aux yeux qu'ils ont vu les yeux qu'ils ont vu les yeux qu'ils ont vu les yeux de Rabenu à Kadosh et plus ses proches mieux c'est ça veut dire tu comprends donc pourquoi parce qu'ils ont en eux le roi Chakodesh du Tzadik comme Rabenu il n'est pas en corps il n'est pas dans un corps donc il nous manque son souffle il nous manque son il nous manque je ne sais pas comment on peut expliquer ça mais sa notion son d'acte sa connaissance et ça c'est très dur de la trouver c'est pas juste qu'on peut connaître c'est pour cela que Rabi Israël c'était le dernier de toute sa génération le plus proche de tous les autres parce qu'il est mort très tard il est mort à l'âge de 100 ans donc lui il avait vu Rabi Israël qu'en d'honneur que Rabi Israël a vu Rabi Moshe Brestaveur qu'il avait vu Rabi Natan Rabenu c'est-à-dire ces quatre générations c'est hyper aujourd'hui je ne sais même pas si ça existe peut-être qu'il en existe comme ça un petit peu aujourd'hui mais aujourd'hui même si ça existe c'est 12 les yeux et même c'est pas comme il faut comme à l'époque donc aujourd'hui on est vraiment vraiment orphelins on est béhémètes orphelins aujourd'hui mais on dit quand même l'Allemagne Israël on n'est jamais orphelins mais il faut savoir que c'est pas c'est pas aussi évident c'est pas aussi évident mais Rabi Israël il a dit Rabenu il nous a tout donné on a rien besoin d'autre tout est fait tout est préparé tout est écrit tout est conditionné comme il faut de la manière la plus meilleure possible maintenant venez on essaye de lire un petit peu l'agdama de l'écouter et écouter les mots parce que Rabi Nathal a écrit cet agdama qui est l'homme qui désire la vie d'abord le commencement mes amis la première question qu'il faut faire c'est est-ce que je veux à Miaï qui veut vivre comment ? qui veut vivre ? qui veut vivre ? et puis chie tout non c'est pas juste vivre aller à Césarée boire des cocktails c'est pas ça que je te parle vivre ça veut dire que chaque seconde soit vécue c'est pas de jouer à Facebook pas de brûler du temps voilà pas de brûler du temps c'est que chaque seconde elle soit vécue c'est ce que c'est on est toujours dans le futur on est dans le passé on est jamais dans le présent on est toujours là Rabi Nathal il dit ce livre ne parle pas à quelqu'un qui ne se pose pas la question je veux vivre il ne lui parle pas un mec qui se dit il n'a pas dans sa tête de vivre pour lui ça ne va rien lui dire le l'écouter il faut que la personne elle a en lui dans son coeur un minimum de questions je veux vivre à Chèm une vie qu'elle s'appelle une vie pas une vie banale je veux bien mettre une vie qui soit vécue chaque seconde je veux qu'elle soit vécue chaque jour je veux qu'elle soit vécue alors le commencement c'est qui est l'homme qui désire la vie quel est celui qui choisit la vie éternelle ah maintenant il continue Rabi Nathal et maintenant il dit il y a un deuxième passage je ne vous parle pas juste de la vie je vous parle de cette vie et de la vie éternelle ça veut dire le conseil que je vous donne c'est des conseils que vous aurez besoin même en haut dans le ciel mes amis ça c'est un cri douche que les gens ne savent pas les gens vas-y chaque pratique que je recommande à mes disciples est propice répare et aide énormément pour le passé le futur après la disparition d'un homme de ce monde pour les temps et pour les temps mécéniques la résurrection des morts et pour les temps futurs mais un jour quelqu'un m'a posé la question un jour quelqu'un il m'a posé la question il m'a dit qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des conseils pour le monde futur il n'y aura plus d'Yét-Serara le Mashiach sera déjà là on sera tous en train de kiffer qu'est-ce qu'on a besoin comme conseil et ben moi je lui ai fait montrer ce petit et je lui ai dit écoute bien il y a même écrit dans les livres que des fois dans le ciel en haut dans le ciel il y a des fois des portes qui sont fermées tu veux rentrer dans les portes et tu ne peux pas rentrer tu veux voir ton père ta mère qui sont déjà partis il y a très longtemps tu ne peux pas tu veux voir ton grave et tu ne peux pas il y a en haut dans le ciel aussi deux genres de problèmes et même après que Mashiach reviendra un jour Abednu il a dit vous croyez que Mashiach on pourrait vite le voir l'attraper lui parler des fois non des grands sadikim il y aurait des petits problèmes il dit Abednu et ben tous les problèmes tous les conseils sont écrits dans les conseils ça veut dire même les conseils de la vie éternelle c'est ça qu'il dit Abednu c'est un très douche c'est pas juste un conseil pour l'œil de Serrara c'est pour tout pour tout même l'après je continue vas-y qui a pitié vraiment de son âme qui est pour Dieu qu'une telle personne fasse attention à cet ouvrage modeste petit par la quantité mais grand en qualité observez et voyez soyez-en stupéfaits car il a accompli une œuvre à leur époque si j'aurais le temps je t'aurais arrêté chaque mot parce que chaque mot c'est énorme regarder et observer et voyez c'est quoi ou tu observes ou tu regardes il te dit quand tu lis quand tu lis écoutez tu crois que c'est stade mais sache qu'il y a de la profondeur on a dit c'est quoi le passuk de Shlomo Améler on a dit c'est quoi le conseil que le tzadik il donne c'est des ça vient des profondeurs de l'eau et c'est quoi le passuk d'après c'est à dire que le conseil qui vient des profondeurs de l'eau il vient de la source de l'eau donc c'est pas stade alors soyez-en stupéfaits car il a coupé une oeuvre à leur époque à savoir qu'ont été dévoilées des voies repesant sur des socles en or fin implantées au bord des ruisseaux qui jaillissent de la source qui sort du temple de Dieu vous savez ce qui a été écrit là c'est c'est la Torah c'est ma marche que je vous dis c'est la Torah que Rabbeinu il a dévoilé il le fait descendre ma marche d'Akadosh Baruch Hu de tout en haut de loin où ça vient c'est pas stade des conseils qui dit j'ai un bon conseil ça vient à ma marche de l'endroit le plus proche de la Torah d'Akadosh Baruch Hu de lui-même de la Tika Stima des eaux profondes tel est le conseil dans le coeur de l'homme qu'une personne avisée sait y puiser allez contempler les oeuvres de Dieu prêtez attention à ses paroles car ce sont des paroles qui se tiennent sur la signe du monde des paroles du Dieu vivant roi de l'univers des paroles qui redonnent vie aux âmes du plus petit au plus grand depuis le sommet de tous les degrés jusqu'à l'ultime degré le plus bas un homme un homme raisonnable avec un peu de cervelle quand il lit ce qu'il a écrit ici il apparaît à présent il prend ce livre et il l'adopte jusqu'à la fin de tous les temps c'est un livre qu'il faut le mettre tout le temps à côté de tout il faut lire quoi page par page rien au truc d'aller de Bérel il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle alors de base il faut l'étudier c'est le seul livre que Rabbi Nathan il dit qu'il faut l'étudier tous les jours tous les jours c'est le seul à part l'écouté de Philop c'est le seul livre parmi tous les autres livres qu'il dit qu'il faut l'étudier tous les jours il n'a pas dit ça sur l'écouté Moran il faut l'étudier c'est bien mais là il l'écrit mort sur blanc tous les jours il ne faut pas passer une journée si tu n'as pas ton conseil parce que si tu ne regardes pas le conseil ça veut dire que le Yézer Aray tu le laisses tranquille il ne te dit pas d'appliquer appliquer c'est encore une autre chose au moins d'étudier au moins quelque chose c'est le minimum mais tu sais ce qu'il dit ce qui est beau chez Rabbeinu Rabbeinahman il dit si tu pries sur ce que tu as appris si tu pries c'est compter comme si tu l'applique c'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle le concept Torah de Philah tu apprends un enseignement tout de suite tu le mets en tephila tu demandes à Kadosh Baruch Hu j'ai appris comme ça j'ai appris comme ça je te demande s'il te plaît aide moi il dit Rabbeinahman celui qui ne fait pas une prière de l'étude qu'il a étudié sa Torah elle reste elle ne fréquille pas il ne peut pas la mettre en action l'action elle se fait que quand tu tu fais sortir de ta bouche les paroles c'est pour cela qu'il y a le livre le kit V c'est quoi le kit V ? le kit V c'est le concentré du côté moine Philah Torah Philah que tu ne restes pas une seconde dans la philosophie dans les sagesses tout tu mets en application Rabbeinahman il dit comme ça la application c'est la phila exactement comme ça il dit Rabbeinah il serait le coordonneur sur le commencement du l'écouté moine d'a qui a l'idée à Torah alors il dit il dit et le fait de faire le l'écouté de Philah ça s'appelle d'appliquer le conseil de Rabbeinahman donc ça voudrait dire qu'un homme qu'il a terminé le l'écouté de Philah une fois dans sa vie c'est compter comme si il a appliqué tout ce qui a été écrit dans l'écouté moine il n'y a pas mieux que ça il n'y a pas mieux que ça le l'écouté de Philah c'est le livre le plus important qui existe dans le monde en entier il n'y a pas plus important que le l'écouté de Philah il n'y a pas plus important 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 non là je parle du l'écouté de Philah mais parce que parce que toujours Torah de Philah Torah de Philah le l'écouté de Philah Rabbeinahman il a dit comme ça chaque jour qu'un homme n'a pas passé sans l'écouté de Philah il devra donner des comptes et sur le livre d'Etsot il a dit qu'il faut l'étudier tous les jours c'est-à-dire c'est sur les non, on va répondre si tu veux il y a aujourd'hui un livre qui s'appelle Etzot ou de Philah sur chaque conseil il y a sa prière c'est le top niveau c'est le top niveau le qui devait c'est en fonction des Torah et écoutez Etzot un jour tu n'es pas bien tu prends Simcha tu fais ta 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 Simcha Torah de Philah Torah de Philah Torah de Philah Torah de Philah Shmira tabri Torah de Philah Torah de Philah dans Etzot ou de Philah mais de temps en temps tu fais quitte mais en fait c'est comme ta vie c'est comme tu le sens il est avec le Calais il est avec le Calais ouais ouais bien sûr sans toute filante avec le Calais il est en grand petit il n'existe pas de conseil de sainteté dont tu ignores l'existence qui ne se trouve dans ce livre les gars pas besoin d'explication il dit il n'existe pas un bon conseil que tu voudras dans un autre livre qui n'est pas écrit ici il n'y a pas et tout ce que ton âme demandera ce petit ouvrage ne te le refusera pas incline ton oreille et écoute ouvre tes yeux et vois comprends et observe la vérité la plus authentique écarte-toi de l'obstination du coeur les voix de la noquerie et des mensonges et le netto des sagesses veines prends ton âme en pitié et incline ta connaissance et ta pensée vers la vérité vraie car si tu te détournes de la vérité qui prétends qui prétends tu tromper c'est ton problème il dit si tu te détournes de la vérité qui est-ce que tu prétends tromper des fois des fois on a des ça s'appelle en hébreu c'est-à-dire de l'ego personnel des fois tu ne veux pas regarder parce que tu as des arrières idées des idées arrières comme ça des arrières pensées et tu dis bon ce conseil je le connais ce conseil c'est un peu compliqué ce conseil il dit Rabinathan écoute-moi bien tout ce qui est écrit dans cet ouvrage je l'écoutais il dit Rabinathan ce sont des conseils qui sont moïles ça veut dire ils sont faisables ils sont aptes à toi ils sont créés en fonction de notre génération jusqu'à l'avenue du machia il dit Rabinathan et si toi tu n'arrives pas à trouver le lien il dit Rabinathan c'est parce que tu as dans tes yeux dans ton coeur un petit peu de mensonge un peu d'ego personnel qui te dit ouais mais bon on ne comprend pas aujourd'hui Rabinathan il dit non le concept d'écrire un livre de conseil ce n'est pas que quelqu'un il a besoin d'un conseil il lit il ne comprend pas sinon tu n'as rien fait si tu écris un livre que tu ne comprends pas ou qu'il n'est pas applicable tu ne m'as pas aidé le concept d'écrire un livre de conseil c'est que ce conseil je puisse l'appliquer et le faire donc il dit Rabinathan moi je ne m'amuse pas à rajouter des livres vous savez mes amis comment Rabinathan il a écrit ce livre et comment il a imprimé mais il faut trois coups pour vous raconter ça Rabinathan a créé une imprimerie chez lui à la maison il ne doit rien pour ça pour l'écouter pour imprimer parce que c'était interdit d'imprimer à l'époque à l'époque il fallait donner tous les livres que tu imprimes il fallait donner vérification s'il n'y a aucun problème et comme il ne voulait pas parce que les livres Breslevs et les livres Rabat étaient interdits dans toute l'Ukraine alors Rabinathan était obligé d'imprimer lui-même tout seul chez lui à la maison en cachette dans le noir toutes les nuits et comment il imprimait il fallait prendre c'était lettre par lettre lettre par lettre il composait toute une page et comme un tampon il tamponnait 1000 livres allez vas-y après une page une autre page tu remets toutes les lettres chaque lettre il les prenait il les mettait dans le mitvé et après il les imprimait et comme ça il est sorti le likouté qui a été imprimé la nuit le premier et pourquoi il a fait tout ça avec ses enfants en cachette et après ils l'ont découvert les policiers ils sont venus ils ont cassé l'imprimerie ils lui ont pris tous ses livres ils lui ont pris du likouté à la route que jusqu'à aujourd'hui on n'a pas de likouté à la route il nous manquait énormément de choses tout ça à cause de quoi ce livre a été imprimé dans la plus grande messire et nefèche les gars c'est pas pour rien il aurait pu dire quand je mourrai vous allez imprimer non il m'a dit un jour sans l'écouté dans le monde c'est très grave c'est très grave c'est pas après il a l'écouté d'abord l'écouté après il a eu le kit sur l'écouté après il a eu hésité après il a eu l'écouté mais après c'est faire amidote après il s'est pour le masone beaucoup plus tard après mais bébé quitte sur mes amis et le l'écouté a toujours été imprimé en petit toujours pour qu'il soit toujours dans la poche j'ai quelques éditions premières tous petites donc ça veut dire ça veut dire que va mettre mes amis l'écouté il faut un peu plus se le faire rentrer on est en français en grand petit hébreux français que français c'est bien toi seul c'est bien toi seul que tu trompes voilà si tu vas tromper quelqu'un c'est que toi que tu trompes amène ce livre et contemple-en l'intérieur y a-t-il dans son dans son langage quelques fraudes à Kata Shalom sont pas à-t-il sont pas à-t-il déni du chemin de droiture et de vérité qu'ont emprunté nos pères depuis toujours j'ai mis ma confiance en Dieu je n'aurai pas honte de ses paroles ni dans ce monde ni dans le monde à venir rabbinathan vous savez il faut que vous comprenez ce qu'il vient de dire le rabbinathan rabbinathan faisait partie des élèves les plus jeunes de Rabbeinu la majorité des élèves de Rabbeinu ils avaient tous au-dessus de 60 ans 70 ans 80 ans tous étaient des rabbanines tous avaient eux-mêmes des élèves tous eux-mêmes avaient des keilovs quand ils se sont rapprochés tous de Rabbeinu ils se sont complètement tous annulés avec leurs élèves avec tout le monde maintenant rabbinathan il avait à cette époque-là il était 10 ans plus jeune que Rabbeinu c'est-à-dire la majorité des élèves de Rabbeinu étaient plus vieux que Rabbeinu et Rabbeinathan était plus jeune que Rabbeinu donc Rabbeinathan c'était un petit peu le jeune il avait 22 ans 23 ans 24 ans tout jeune tout jeune maintenant Rabbeinu il vient et il dit j'appuie mes mains sur Rabbeinathan Rabbeinathan c'est mon scribe il va tout mettre à l'écrit il va tout faire il va tout faire maintenant il a à peine 22 ans Rabbeinathan c'est lui qui a été le scribe de Rabbeinu il a écrit écoutez-moi etc mais après que Rabbeinu est niftah alors il y a beaucoup de personnes qui sont venues chez des autres élèves de Rabbeinu parce qu'ils étaient plus grands ils étaient plus forts aussi dans la Torah ils avaient des à sagoter le kut ils pouvaient parler avec des anges et personne a pensé que peut-être Rabbeinathan c'est lui qui doit continuer mais Rabbeinathan dès qu'ils ont enterré Rabbeinu il a frappé sur l'abima devant tout le monde et il a dit notre maître Rabbeinahman c'est notre maître jusqu'à l'avenue du Mashiach et bien après que personne ne prend sa place et là c'était Barou tout le monde était mais maintenant il y a un problème c'est quoi c'est que c'est qui qui fait quelque chose c'est que Rabbeinathan c'est qui qui a écrit le likhut et tzot parce que le likhut et tzot c'est pas Rabbeinu qui l'a écrit c'est Rabbeinathan il s'est assis il a pris chaque Torah il s'est cassé la tête il a vu c'est quoi l'essentiel de chaque Torah chaque conseil et il l'a mis par écrit maintenant toi t'as à peine 22 ans 24 ans il y a des tzadikines tous des élèves de Rabbeinu de 80 ans de 90 ans c'est honteux d'écrire un livre peut-être tu trompes peut-être tu sais pas il y avait le tampon de Rabbeinu derrière alors c'est sûr qu'il y avait le tampon de Rabbeinu mais quand même ça veut dire c'est quand même je suis sûr qu'il y avait des autres personnes qui ont fait aussi ce travail mais par l'essent ce que tu vois c'est que que le travail de Rabbeinathan aujourd'hui diffusé parce que le maître Rabbeinu il a dit il n'y a que Rabbeinathan qui m'a compris il n'y a que Rabbeinathan qui peut continuer à avancer ça dit qu'il n'a pas compris à 100% alors même pas à 1% mais ce qu'on peut comprendre il a compris mais là Rabbeinathan il dit comme ça il dit j'écris ce livre que je ne dois pas écrire ce livre parce que je suis jeune encore je suis qui je suis moi devant les autres qui sont plus grands mais je suis obligé d'écrire ce livre même que je vais avoir des hontes et qu'on va me faire des hontes moi je sais que ce que je fais c'est l'Echem-Shamay c'est ce qu'il vient de dire ici répète là juste la dernière ligne alors c'est bientôt le seul que tu trompes s'en a vu amène ce livre et quand on pose à l'intérieur il y a-t-il dans son langage quelques pros très échelons il pose la question son pas a-t-il dévié du chemin de droiture et de vérité qu'ont emprunté nos pères depuis toujours voilà ça veut dire j'ai pas inventé des nouvelles choses tout ce qui a écrit ici c'est ce qui a été fondé de nos parents et il dit j'ai mis ma confiance en HM voilà je n'aurai pas honte de ses paroles ni dans ce monde ni dans le monde à venir ah c'est ce que tu viens de dire voilà c'est ça et j'ai pas honte j'ai pas honte même que je suis jeune même que j'ai pas honte avec ses paroles d'aller et de faire il dit je remercierai énormément Akadosh Barokou au moyen de ma bouche et au milieu des multitudes je le louerai pour s'être tenu à la droite d'un malheureux comme moi lui qui m'a octroyé force et courage pour recueillir de telles roses si redoutables de beauté de précieuses vertus et de remèdes éternels comme cela qui procurent vie aux âmes tirées des puits d'eau de vie des sources du salut tout ce qui en émane est entièrement basé sur les paroles de nos pères et de nos maîtres de mémoire béni telles qu'elles figurent dans la Torah écrite et orale le Pentateuch les prophètes et les écrits le Talmud de Babylone et de Hiroshami la littérature du Midrash les livres du Saint Zohar et les ouvrages de Haria Kadosh c'est sur eux que sont construits et reposent ces paroles rapportées dans cet ouvrage redoutable il y a quoi dire après ça mes amis ça veut dire que ça veut dire que quand tu veux réellement appliquer si tu es un homme sincère si tu es un homme sincère et que tu étudies pour te rapprocher d'Hakadosh Barokou normalement la première chose qu'un homme il devrait faire commencer sa journée de faire montrer à Hachem que voilà c'est l'Eshem Shamaim comment je prouve que ce que je fais c'est l'Eshem Shamaim je veux savoir comment appliquer comment appliquer j'ai besoin d'un conseil c'est quoi le conseil que j'ai besoin des Tzadikim donc je vais prendre le premier livre et qui mate le dernier l'écouter et je vais commencer à appliquer maintenant il y a il y a plus que ça mes amis il y a un livre qui s'appelle Otsar Haïra c'est quoi le Otsar Haïra le Otsar Haïra c'est le Likute Etzot du Likute Alachot ça veut dire le Likute Etzot c'est quoi c'est tous les conseils qui sortent du Likute Moirad mais Rabin Ahmad de Tchérim il s'est dit pourquoi ne pas continuer il y a un Likute Alachot 8 volumes de Likute Alachot le Likute Alachot c'est la plus grande sagesse qui existe dans le monde alors si on rentre dans Likute Alachot on peut se perdre tellement c'est beau alors des fois on ne sait pas c'est quoi le conseil qui sort alors il y a un grand sadiq qui s'appelle Rabin Ahmad de Tchérim troisième génération il a écrit un Likute Etzot il a pris tous les conseils qui sortent de tout le Likute Alachot 8 volumes plus de 3000 pages plus que le chasse il a pris tous les conseils et il les a mis dans un 5 volume Otsar Haïra où dedans il y a une quantité de conseils inimaginable si déjà ce petit livre il répond à tous les conseils imaginez-vous le Otsar Haïra et ça c'est un livre que malheureusement les gens ne le connaissent pas il n'est pas traduit il n'est pas traduit mais on ne peut pas tout traduire il faut aussi étudier en hébreu il faut arrêter de traduire les traductions il faut commencer à y aller en hébreu en plus c'est hyper simple s'étendre en louange sur leur élévation ne ferait que restreindre les très nombreux voiles qu'elles dissimulent en leur sein cependant quiconque les observe avec un regard de vérité verra de lui-même la précieuse beauté qui caractérise leur grandeur et la vérité témoignera d'elle-même l'éternel Dieu est vérité il donnera à Jacob la vérité et il enverra sa lumière et sa vérité il nous conduira toujours dans le chemin de la vérité et penchera notre épaule pour le servir tous les jours de notre vie avec sincérité en aimant la paix et la vérité jusqu'à ce qu'il édifie avec bonté le trône de David et l'y installe véritablement rapidement de nos jours Amen t'as vu combien de fois il répète le mot vérité ça c'est un homme de Hémet il cherche la vérité jusqu'à la fin de tous les temps et il fait la bracha que de vérité tout ça mes amis tout ce qu'on vient de lire le likouté et toutes ces choses là mes amis c'est pour ne pas qu'on tombe dans la routine malheureusement mes amis malheureusement aujourd'hui le peuple juif il est énormément surtout quand on parle de Torah même les gens qui sont pratiquants les gens qui sont moins pratiquants les gens qui sont beaucoup pratiquants les orthodoxes les ultra-orthodoxes on est tombé dans une sorte de buée comme ça où dis-moi une petite parole de Torah alors on vient il y a quelqu'un il va dire une petite parole de Torah il va dire un petit rachetevot une petite guimatria ça c'est la guimatria il va te poser une petite question sur la paracha de la semaine et plus tu arrives à donner un beau de vortoir il va dire qu'on a qu'à vote qu'on a qu'à vote le Rabbein nous dit mais ça sert à quoi tout ça c'est beau c'est sympa mais ça t'emmène ça te fait faire quoi alors t'as entendu une belle guimatria et alors il dit Rabbein nous on veut de l'action donne-moi un conseil parle-moi de quelque chose de plus important dis-moi sur quoi tout dépend dis-moi c'est quoi le plus important parle-moi de quelque chose de puissant un jour un jour mais qu'il sera alors c'est ce que moi je veux vous apprendre les amis c'est que Rabbein nous c'est du concret c'est comme quelqu'un il par exemple il te promit voilà moi je vais faire une donation de 100 000 dollars tout le monde lui frappe les mains mais pour l'instant il n'a pas donné il est juste promis il y a des gens qui donnent un chèque mais le chèque il ne passe pas il a promis 100 000 il a écrit 100 000 mais le chèque il ne passe pas il y a des gens qui donnent 10 000 sur 100 000 il dit bon je te donnerai chaque mois sauf il ne donne rien Rabbein nous il vient et il dit moi je viens avec les espèces ils sont là les 100 000 celui qui veut il vient et qui prend c'est pas je te promets que si tu fais 40 jours truc comme ça il va t'arriver un truc comme ça Rabbein nous il te dit non arrêtez ça c'est de la magouille ça c'est de la magouille d'aujourd'hui aujourd'hui c'est comme ça qu'il parle moi je ne parle pas comme ça il dit Rabbein Rabbein il dit moi ce que je parle c'est du cash c'est à dire tu es là tu appliques tu donnes le conseil tu sois besinra tu es beauté et tout le reste tu continues à foncer tu verras que tout avance c'est tout c'est comme ça mais le problème c'est quoi c'est que encore on revient sur le point c'est le conseil en fin de compte en fin de compte en fin de compte en fin de compte des fois je n'arrive pas à retrouver le conseil ultime comme il faut qu'est-ce que je dois faire comment je dois comment je dois faire alors ce soir mes amis on va étudier dans la Sikha du Sikha Taran 238 Meshla Maitret un jour Rabbein il parlait avec quelqu'un il parlait comme ça il parlait avec un de ses élèves apparemment il marchait comme ça Betorkar d'un camp il marchait devant Canire des gens qui priaient il entendait quelqu'un qui était en train de faire Arvit Rabbein et quand il faisait la prière de Arvit il a vu comment le monsieur dans il lisait très vite vous vous rappelez de ça ? c'est dire quoi en hébreu c'est dire quoi ? c'est à dire que tu puisses me donner un très bon conseil pour toi pour te servir et le monsieur quand il lisait il a vu qu'il lisait comme nous tous tout le temps et là Rabbein il a entendu ça il a tout de suite regardé son ami qu'il était en train de parler avec lui il lui a dit comme ça tu as vu comment ce monsieur aval très vite ces mots alors comment c'est possible ces paroles-là on ne doit pas les lire comme ça ces paroles-là on doit les lire avec ferveur avec concentration avec profondeur en lisant chaque mot pourquoi ? tellement elle est importante cette prière combien on a besoin de conseils ? combien on a besoin de conseils ? des fois on n'a pas les conseils on n'a pas le mot qu'il faut on n'a pas le livre qu'il faut on n'arrive pas à ouvrir la page qu'il faut parce que des fois tu as le livre mais tu ne sais pas où il faut l'ouvrir aussi tu ne sais pas si c'est Tshuva si c'est Torah si c'est Mouna si c'est Shmira Tabri tu ne sais pas où il faut ouvrir tu ne sais pas quel conseil il faut prendre alors Rabbeinu il vient il te dit il te dit comment la prière l'ultime la plus forte la plus importante de tout elle dépend de et de là tu la lis comme ça d'une vitesse j'ai lu quand on étudiait la Torah 7 qui parle des bons conseils j'ai lu dans un des richonimes qu'il écrit que dans le mot qu'on lit chaque jour comme ça il dit c'est à dire avec une grande concentration il est sûr et certain qu'il n'aura pas besoin d'un conseil toute la journée il n'aura pas il n'aura pas besoin il ne sera pas dans une situation qu'il aura besoin de demander ça va peut-être jusqu'à revit prochain revit prochain t'as dit le Veta Kenen ou Veta Tova pas juste lire il n'aura pas ce besoin là il n'aura pas tout sera pas sous de Barou parce qu'il a déjà demandé dans Veta Kenen ou Veta Tova Mile Fanera les Hassid et Breslev mes amis ils avaient souligné dans le sidour dans la synagogue de Breslev vous pouvez aller à Mea Charim à l'époque il y avait dans tous les sidourim il y avait quelqu'un qui a pris tous les sidourim il a fait un triste dans Veta Kenen ou Veta Tova Mile Fanera pour se rappeler ça ça se lit pas vite Veta Kenen ou Veta Tova et quand on a un problème quand on a un problème par exemple quelqu'un alors il doit penser à ce problème et dire Veta Kenen ou Veta Tova Mile Fanera le chien nous metra les manche sauvons et délivrons-nous très vite de tous nos problèmes mais le problème c'est quoi mes amis c'est que des pierres précieuses comme ça on peut les c'est un conseil regarde ça regarde ça c'est un conseil qui est facile il est en train il est en train de nous donner un conseil qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit on a un problème c'est qu'on n'a pas de conseil alors qu'est-ce qu'il faut il dit il dit juste avoir la Kavana dans Veta Kenen ou Veta Tova il dit c'est ça mon conseil que je vous donne vous allez voir comment ça se passe alors nous on a quoi dans nos têtes ouais mais ça fait cent mille orthodoxes qui lisent ça tous les jours ils ont toujours des problèmes c'est le il te parle il te parle celui qui aimait celui qui aimait lui enlève tous les problèmes c'est vraiment qu'on ne demande pas une solution qu'on demande un conseil pour répondre à la solution alors ce qui est très beau ce qui est très beau et je vais te le dire c'est aussi encore pas pas cachou à notre cours mais ça fait rien ça serait un cours ésotérique aujourd'hui très oasis où on parle de tout et de rien mais je vais te dire un truc très important en fait c'est la même question qu'il a posé lui en fait on ne cherche pas de solution on ne cherche pas de solution je vais t'expliquer comment ça fonctionne il y a des gens aujourd'hui qui cherchent tout le temps à partir en vacances ou à faire des kiffs ou à se il n'y a pas de problème ouais mais les simra il n'y a pas de problème c'est bien si ça te donne la simra si c'est cachère si ça te piche ou en un autre la malo les simra mais de là à croire que c'est ça la réelle vie c'est la plus grande trompade qui puisse exister dans le monde Rabbeinu il dit écoutez bien je vais vous donner le secret du monde on va tous vous dire qu'on peut kiffer profiter etc Rabbeinu il dit sachez une chose dans ce monde-ci on vient pour se battre c'est un combat vous dire Rabbeinu c'est un combat c'est une guerre vous dire Rabbeinu c'est une guerre ce monde c'est une guerre celui qui croit qu'il va bronzer en plein milieu de la guerre il va se tuer ce mec il va se faire tuer Rabbeinu il dit moi ce que je peux faire je ne vais pas vous dire n'allez pas à la guerre parce que on est venu dans ce monde-ci pour aller se battre alors la majorité de la conversation du monde des Rabbeinu c'est il y a une Ségoula pour ça une Ségoula pour ça une Ségoula pour ça et tu vas là-bas tu vas kiffer ça c'est permis ça c'est on a droit ils vont tous te parler à travers la Torah que oui il faut y aller à droite il faut kiffer il faut faire comme ça mais Rabbeinu il dit mais tu sais ce qu'ils font ceux-là en fait ils te rendent la vie encore plus dure tu sais pourquoi parce que la réalité c'est qu'on souffre dans ce monde-ci alors quand eux ils vont souffrir et qu'ils veulent que kiffer alors ils vont souffrir doublement ils disent Rabbeinu par contre moi je viens et je te dis ce monde c'est un monde de souffrance il dit Rabbeinu et maintenant chaque seconde chaque moment où tu ne souffres pas prends-le comme un cadeau prends-le comme un cadeau maintenant je vais aller plus loin que ça d'après le midrash qu'on a étudié il y a quelques semaines que Rabbeinu il vient et il nous dit le Olamazé je ne sais pas s'il existe le Olamaba c'est sûr qu'il existe le Géhinom c'est sûr qu'il existe mais où c'est écrit qu'il y a un Olamazé ce n'est pas écrit qu'il y a un Olamazé alors le monde là où on est ben Vadaï ce n'est pas le Gan Eden alors ça ne peut être que le Géhinom donc d'après ce qu'Abenou il vient qu'il nous apprend qu'en fait on est dans le Géhinom donc il dit Rabbeinu est-ce que vous croyez que dans le Géhinom on est en détente on boit des petits coca zéro froid sympathique on fume la cigarette on regarde le coucher de soleil à ses arrêts est-ce que c'est comme ça le Géhinom ? il dit ben non mais si ça t'arrive c'est que c'est de la bonté d'achat c'est que même dans le Géhinom on fait kiffer ça 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 c'est du aimer ça c'est la vérité c'est comme ça qu'il faut regarder les choses et là tu vas remercier à chaque petite chose bonne que Dieu va te donner parce que dans le Géhinom tu dois payer frérot alors si tu as des moments de satisfaction des moments d'apaisement des moments de kiff sache-le c'est gratos c'est gratuit achète il est donc gratuit mais le mec qui veut toute la journée kiffer que toute la journée il réfléchit à une visa et qui veut dépenser son argent en achetant des bêtises ce mec là quand il arrive le plus petit des problèmes il a commencé à triouer j'en peux plus il a repatrié pourquoi ? parce que lui il est dans un délire qu'on est venu dans ce monde-ci pour se mettre de la pommade pour anti-bronzage mais ben mec c'est quoi la vérité ? la vérité c'est qu'il faut se battre parce qu'on est en train de payer dans ce monde-ci on est en train de payer c'est le gain-homme et au moment où on va terminer après ça sera terminé maintenant qu'est-ce qu'il dit il dit moi je ne vous laisse pas tout seul vous savez ce que je fais moi ? moi avant vous rentrez dans le combat je vous donne des grenades des F-15 des F-16 des super des armes toutes les technologies les plus grandes les plus nouvelles moi je vais te bombarder d'armes je vais te donner de l'arme dès que tu t'en mets comme ça toute la journée toute la journée tu as une armure où même si il y a quelque chose qui vient dans ton armure celui qui prend c'est que l'armure Rabbenu il dit moi je vais vous apprendre pas à ne pas souffrir parce que ça n'existe pas mais je vais vous apprendre à ne pas souffrir dans vos problèmes les problèmes ils seront toujours mais vous n'allez pas en souffrir ça va être un problème c'est comme par exemple des fois tu as une moustique que quand tu dors elle fait zzzz avec tes tannères ça sera comme ça vos problèmes ça sera ce genre de problème ça ne va pas vous atteindre ça ne va pas vous prendre ça sera juste un petit peu embêtant c'est tout donc Rabbenu il dit comment cet homme là il dit aussi vite toute ma cabana elle doit être dedans maintenant les amis dans la Vodhachem je ne vous ai même pas encore parlé de la Vodhachem vous savez comment c'est compliqué dans la Vodhachem quand on n'a pas de conseil prends un moment où tu es vraiment à la panique tu n'es pas bien tu n'es pas bien moi un jour je n'étais pas bien pas longtemps hier avant hier d'accord j'étais assis dans mon fauteuil et dans mon fauteuil je me dis bon quel livre il faut que je prenne parce qu'il faut que je sors tout de suite de ma situation quel livre il faut que je prenne et là j'ai commencé à regarder les livres et chaque livre je les ai basés non pas celui-là non pas celui-là non celui-là non celui-là et là je me suis retrouvé sans rien et là je me suis dit t'as pas honte t'as pas honte ça veut dire en fait ça veut dire quoi c'est-à-dire que tu ne crois pas que Rabbeinu il a une parole spécifique mesurée à ta mesure pour toi maintenant actuellement et Rabbeinu il a vu ce matzav là où tu es il a écrit le conseil qui sera pour lui à ce moment-là même à tout jamais il faut le trouver ce conseil c'est sûr qu'il faut le trouver mais d'abord il faut avoir de la emunah qu'il existe il faut avoir de la emunah c'est pour ça qu'on a lu l'agdama pourquoi on a lu l'agdama qu'est-ce qu'il a dit là il a dit quoi il a dit il faut avoir les ouvrés et regarder regarder les yeux observer observer que le tzadik il a il a une parole à me donner à moi qui m'appartient à mon niveau maintenant de maintenant tout de suite ça s'appelle l'info etanekouda achayar l'elibi baet azot baet azot à ce moment-là tout de suite actuellement quand un homme il sait ça il comprend ça automatiquement il arrive à avoir à prendre conseil maintenant les conseils mes amis pas toujours pas toujours tu sais en prendre alors qu'est-ce qu'on fait je vais faire des théélim je vais faire des théphilotes je vais faire de la fatza je vais aller voir des kibratzadikim qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais il faut que je vous fasse quelque chose avec moi-même et des fois tu n'as rien envie de faire il faut que tu fasses des fois il faut que tu fasses alors qu'est-ce qu'on fait alors c'est le minimum sachez une chose mes amis je vous ai dit rabinahman de tchérin il a écrit dans quand on va monter dans le ciel après 120 ans alors nous on nous a appris qu'est-ce qu'il se passe il y aura un très grand livre où il a écrit mon nom ici et là on va ouvrir chaque page et sur chaque page il a écrit il a menti il a mangé le lait de la viande en même temps il n'a pas mangé comme il faut il n'a pas fait la bracha avant il ne s'est pas lavé les mains tout ce qu'un homme a fait et là on va venir et on va dire pourquoi tu as menti aujourd'hui qu'est-ce qu'il s'est passé il y avait quelque chose de spécial et toi tu vas être là tout bêtement je vais dire ouais j'ai menti et là je vais dire mais c'est pour ma panassa c'est pour ça c'est pour ça c'est compliqué oui mais je ne comprends pas c'est-à-dire quoi Rabenu il dit c'est pas comme ça que ça va se passer dans le ciel Rabenu il dit dans le ciel comment ça va se passer on va te faire une liste de tout ce que tu as fait tout ce que tu n'as pas fait et on va te dire pourquoi tu n'as pas pris dans le minyan ce matin et toi tu vas répondre une réponse banale Rabenu il dit dans le ciel on ne va pas te dire pourquoi tu n'es pas allé dans le minyan ce matin on sait dans le ciel que c'est compliqué pour toi de te réveiller tôt et d'aller au minyan on le sait et la preuve c'est que tu ne le fais pas dans le ciel on n'est pas méchant dans le ciel on est très très compréhensible sachez-le dans le ciel on est très compréhensible très compréhensible très si tu donnes une bonne une bonne note simple on te comprend par contre il y a une chose que sur ça on ne va pas du tout être compréhensible sur ça on va t'attraper et sur les cheveux on va t'attraper tu sais c'est quoi pourquoi tu n'as pas prié alors il fallait prier pour aller au minyan ok tu n'es pas allé au minyan c'est pas grave mais pourquoi tu n'as pas prié d'aller au minyan c'est dur de faire la chemirata bride c'est dur de ne pas regarder les mauvaises choses je suis comme ça ils vont dire pourquoi tu n'as pas fait j'arrive pas c'est dur ils vont dire ok je te comprends c'est compliqué je te comprends mais il y a une chose que je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas demandé c'est compliqué c'est compliqué de prier de prier c'est compliqué c'est une minute c'est une minute c'est une minute c'est une minute c'est quoi qui est compliqué dans le mot compliqué d'abord explique moi le mot compliqué attends tu sais quoi on va faire mieux que ça dans google je veux savoir c'est quoi le mot compliqué dans le petit revers synonyme de compliqué ben mec c'est un très important donnez moi les synonymes de compliqué parce que c'est pas que toi qui pose cette question c'est tout le monde qui pose cette question c'est pas difficile attends attends je veux savoir réellement c'est quoi qui fait en sorte qu'on ne prie pas HM parce que c'est quoi le prix HM je vais te dire c'est quoi le prix HM non mais de devoir au prix HM et de se faire une bonne édition non non c'est pas qu'on ne fait pas c'est dur c'est quoi qui est dur c'est un peu compliqué difficile à le petit revers un peu plus complexe confus difficile embrouillé emmêlé fumeux bouffu moi je vois aucun mot dans ça dans la prière dans l'Idebo des Doutes c'est pas le problème mais tu sais quoi dans l'Idebo des Doutes il faut être simple il faut pas être un orateur il faut pas être un orateur même si d'être un orateur c'est le top mais il faut pas être un orateur il faut que tu sois simple si toi ta simplicité c'est juste de demander mais puis tout alors c'est comme ça que tu dois le faire et tu dois commencer à demander bah surtout parce que tu peux pas tout en même temps mais au moins en faisant le bilan des choses qui te touchent à toi par exemple à l'époque tu priais au minial aujourd'hui non ça c'est un point qu'il faut le faire parce qu'avant tu le faisais la colère c'est très grave alors par exemple la colère tu dois essayer d'avoir je tombe dans ma colère tout le temps tout le temps je me dégoûte quand je suis en colère je suis pas en colère à cause de toi Hashem Itbar je te demande et je t'en supplie sauf moi de la colère je ne veux pas être en colère ça m'a pris 30 secondes de demander une prière à Hashem et en plus de faire la mecha vous vous rappelez de la mecha que je dis la mecha quand quelqu'un il fait la mecha vous vous rappelez quand on a dit quand quelqu'un il rentre dans une maison qui n'est pas habité quand quelqu'un il rentre dans une maison qui n'est pas habité il a la possibilité d'habiter là-bas pendant 3 ans si pendant 3 ans il n'y a personne qui vient et qui dit ça c'est ma maison c'est sa maison à lui pour tout le temps qu'est-ce qui se passe maintenant si il y a quelqu'un pendant les 3 ans il vient et il dit c'est ma maison il peut habiter là-bas combien de temps même 100 ans ça ne sera jamais à lui pourquoi ? parce que le balabaït il est venu il a dit ça c'est à moi il dévoile le secret il dit le Yetzera il trouve une maison où il n'y a pas de barrière c'est qui la maison c'est qui la maison c'est nous-mêmes on est ouvert à tout à l'internet à facebook à twitter on est ouvert à tout et là le Yetzera il rentre et dès qu'il rentre il commence à mettre tous ses immeubles il est chez lui il dit Rabbeno Akkadosh moi je ne vais pas te dire de faire sortir de l'Eetzera parce qu'on ne peut pas faire sortir mais je vais te faire une autre chose toi tu vas venir et tu vas dire oh ça c'est ma maison parce que si je ne fais pas ça il va prendre possession il va prendre possession sur toi-même tu seras dépendant de lui il dira Rabbeno Lamecha c'est quoi Lamecha ? comment on dit Lamecha ? Lamecha une réproclamation non une affirmation pas une affirmation il y a un mot de Mera manifestation manifeste ta vérité il faut dire il faut faire la Mera pour que le Yetzera sur chaque chose pour que le Yetzera ne prenne pas possession sur toi sur le Mikve sur l'Atfila sur l'Itbodédu sur Katsot ça ne prend pas ça ne prend pas c'est moi le pas à la bouffe je l'excuse dans tout à ce moment-là non parce que lui en vérité il n'est pas en nous il est au-dessus de nous en vérité c'est juste pour l'image mais quand tu dis en fait le Yetzera c'est pas qu'il faut dire ce corps il m'appartient c'est pas ça qu'il faut dire il faut dire tu ne prendras jamais possession de moi parce que moi ça m'appartient à moi tu te le dis à toi en fait c'est à toi-même que tu te le dis c'est toi-même qui doit te te faire rentrer dans ton cerveau que quoi qu'il se passe il ne t'appartient pas et lui automatiquement il sera obligé de partir il sera obligé de partir parce que tu fais la Mecha qu'est-ce qui se passe maintenant si tous les jours le balabaït il vient tous les jours et il dit c'est ma maison c'est ma maison qu'est-ce qui va se passer en fin de compte il va partir c'est tous les jours que tu fais une Mecha tous les jours sans rien d'autre sans rien d'autre tu dis aujourd'hui j'ai regardé un film qui n'était pas X-Newt et malheureusement j'ai vu et j'ai eu des mauvaises idées voilà Chamin Barar je l'ai fait mais mes idées je l'ai fait comme on dit avec attention à 100% volontairement c'est pas beau c'est pas bien c'est horrible de ma part mais c'est comme ça je suis comme ça je vais pas te mentir voilà c'est moi alors ce que je vais te dire c'est que le vrai moi ma vraie Neshama c'est pas comme ça et au plus profond de moi je ne veux pas et je dégoûte ça donc je le déclare haut et fort et je dis à Hachem Hachem moi j'appartiens à toi Hachem moi j'appartiens à toi à la Torah et les Tzadikim j'appartiens pas au Rechayim même si 99% de ma vie ou de ma journée je fais des fautes je n'appartiens pas à eux j'appartiens à Hachem à la Torah et j'attends je patiente qu'un jour tu m'ouvreras la porte et je rentrerai je deviendrai un Tzadik Rabbeinu te dit je ne vais pas t'apprendre à faire des choses on est halash on est très faible les autres ils te disent ouais sors le Yetzera de chez toi c'est très grave Rabbeinu il dit mais arrêtez arrêtez vous encombrez les gens Rabbeinu il dit laisse-le le Yetzera tu ne peux rien faire mais juste dis-lui toi tu n'es pas mon frère tu n'es pas mon ami je ne te connais pas que tu es un voleur tu rentres en moi tu m'obliges à faire des choses c'est pas moi c'est pas moi ça s'appelle Amécha donc mes amis encore une fois le Narada Jura il dit donc que dans le ciel quand on va venir te demander des choses on ne va pas te dire pourquoi tu n'as pas fait et pourquoi tu n'as pas fait ce qu'on va te dire par contre pourquoi tu n'as pas demandé par contre si tu l'as demandé maintenant venez on fait à l'envers imaginez-vous un monsieur tous les matins il se réveille et il dit Hachem je suis très colérique je t'en supplie donne-moi ce mérite de ne pas tomber en colère ou alors c'est une meilleure prière donne-moi le mérite que quand je tombe en colère de ne pas m'enflammer c'est ça la réelle prière qu'il faut parce qu'il ne faut pas dire à Hachem d'arrêter de m'envoyer des choses parce que toutes les choses que Hachem il m'envoie c'est comme ça que j'avance c'est comme ça que je grandis donc en fait comment il faut demander il faut demander à Hachem donne-moi la force de pouvoir confronter affronter et réussir l'examen et avancer et si je tombe que je ne tombe pas dans la tristesse que ça ne me fout pas par terre que je puisse avancer comme si de rien il s'est arrivé ça quand tu demandes quelque chose quand tu parles quelque chose imagine-toi maintenant ce monsieur là dès qu'il fait cette prière là toute la journée il est en colère et le lendemain il fait la même chose et le lendemain il fait la même chose et comme ça pendant 10 ans le monsieur pendant 10 ans il est en colère mais pendant 10 ans tous les matins il demande à Hachem de ne pas en colère comment on juge un homme comme ça ? parce que vous savez qu'est-ce qui se passe quand un homme est en colère des fois ça peut complètement partir donc ça veut dire c'est obligé qu'il a fait des choses des fois très graves alors nous comment on va le juger ce monsieur ? il est comme ça il parle mal à sa femme il parle mal à ses enfants il dit des gros mots il a une kippa sur la tête Rabbeinu il dit moi je veux juste savoir une seule chose parce qu'il a prié il a demandé à Hachem pour moi ça suffit pour Rabbeinu qui veut être un élève de Rabbeinu ? qui veut faire partie du combat du Machiar ? on a dit hier le cours dernier c'est qui qui veut faire partie de l'armée du Machiar ? c'est celui qui demande et qui demande et qui demande et qui demande encore et encore et bien c'est ça c'est ça tout c'est ça c'est David Amalèf c'est que ça ça c'est ça on fait que prier Alvai il y a écrit Alvai il fallait le coller en coulo c'est une gumara Alvai donc l'action et l'application c'est que ça c'est que ça exactement exactement et nous on s'arrête à l'action à l'action de mes yeux non alors écoutez mes amis vous savez que Rabbi Nachman là il va nous donner un conseil le conseil de tous les conseils là il parle du conseil qu'on n'a pas de conseil après qu'il nous dit qu'il n'y a pas de conseil il va nous donner un conseil papapapam c'est une bombe atomique qui va il va enclure en lui tous les conseils possibles donc déjà le premier conseil il demande de dire le premier conseil et ça c'est pas en tant que conseil ça veut dire ça s'est passé tout seul il passe devant quelqu'un il voit qu'un monsieur il dit d'une manière qui est très vite la rabbinou il dit je comprends pas comment c'est possible un truc pareil ça veut dire tout c'est là-bas qu'un homme il doit mettre sa concentration imagine toi t'as un super grand sadique super grand sadique comme Rabbi Shimon Bar Yocha et Rabbi Mir Balanes il te donne un papier il te dit écoute j'ai écrit une prière cette prière Yekara Meod Meod tu la prends cette prière tu la mets dans ta poche et tu la lis là Rabbi Mirab il vient il te dit il y a une prière Tfila Yekara Meod Meod c'est laquelle ? et bien apparemment tu l'as dit tous les jours c'est Hachkivin tout dépendant ça mes amis il faut mettre la Emouna il faut avoir de la Emouna parce que Rabbi Mirab il nous dit c'est ça on a la possibilité de résoudre tous mes problèmes en disant trois mots il faut juste avoir de la Emouna parce que tout c'est la Emouna la Emouna dans les mots la Emouna dans la Shem la Emouna dans la Tzadiki pourquoi il dit V'etakénenu ? V'etakénenu 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 cuit ça s'appelle un fruit qui n'est pas Métoukan quand tu vas la cuire dans le langage un peu de Thalmudic les Takénen c'est-à-dire comme on dit dans Mouktsé on dit dans le Mouktsé on dit V'etakénen V'etakénen non 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 pas V'etakénenu je ne me rappelle pas le terme mais on voit que le mot Tzikoun c'est aussi l'état avant qu'il ait son état dans lequel on en veut de le rendre parfait voilà de le perfectionner donc en fait tant qu'un homme il n'a pas de conseil il ne peut rien faire donc Rabenu il dit V'etakénenu perfectionne-nous à travers les conseils qu'on a besoin de recevoir le minimum on pourrait dire on pourrait demander directement à Kadach Boko qu'on puisse savoir réagir qu'on puisse savoir agir et réagir pour chaque chose pourquoi on a besoin du conseil ? parce qu'on a ce qu'on a expliqué c'est tout en fait toi tu me poses une autre question en fait toi tu me poses que je ne connaisse rien que je ne voie rien que je ne comprenne rien juste que je fasse tout comme il faut mais l'être humain c'est la sagesse c'est le coeur plus tu sais la chose plus tu arrives à plus on a dit aussi le conseil il est fait pour que tu pries quand tu connais le conseil quand tu sais ce qu'il a comme conseil dans ta prière tu dis à J'aime si j'ai le Titi j'aurai le Hémet j'aurai le conseil l'Etser Tovod j'aurai l'Aimuna j'aurai le Niouf j'aurai toutes ces choses là je pourrais réparer tout ça donc le conseil il fait en sorte que ta prière elle soit plus grande et aussi le conseil te donne l'envie si d'un coup je te dis ça c'est un conseil pour ça et toi tu te dis bon j'ai pas trop besoin de ça donc qu'est-ce qui va se passer tu vas arrêter par contre si je te donne un conseil le Bémet tu as vraiment Bémet là tout de suite tu vas mettre tes ventes donc le conseil Bémet il t'aide il t'aide à te motiver à te donner envie à réfléchir à apprendre c'est important le conseil je pense qu'il te plaît aussi d'éclairer les questions aussi il y a énormément énormément de choses d'ailleurs tout ce que Rabenu est venu il est venu donner des conseils donc tu t'imagines si on n'aurait pas de conseils on n'aurait pas Rabenu c'est simple c'est que c'est le Bémet c'est ça alors il se passe quoi on a le besoin énormément de demander pitié et miséricorde de l'akadosh qu'est-ce qu'il faut lui demander on doit demander donne-moi un bon conseil pour ma vie pour moi j'ai besoin d'un bon conseil pour qu'on puisse savoir comment se conduire il dit j'ai même pas besoin d'en parler de ça pourquoi ? parce que c'est compréhensible c'est évident l'école tout celui qui veut rentrer dans le service divin tout celui qui veut avancer tout celui qui veut faire un effort un pas en plus dans l'avodat Hashem pour se rapprocher d'akadosh tout le monde sait qu'il a besoin d'un conseil c'est quoi le conseil ? qu'est-ce que tu dois faire ? en premier dans quoi tu dois mettre le point ou tu dois t'efforcer qu'est-ce qui est plus important moins important c'est très important cette chose-là c'est toi qui te dis alors toi tu te dis parce que tu... quand tu étudies alors qu'est-ce qui se passe ? au début déjà il y a la prière on a dit au moment où tu as le veta kenen et tu demandes à kadosh donne-moi un bon conseil quand tu vas ouvrir le likute et sot tu vas commencer à lire jusqu'à où tu vas commencer à lire quelque chose qui te parle et là tu vas dire peut-être que c'est ça ça fait partie c'est comme ça qu'on a alors il y a pour cela une lettre ça aussi je l'ai fait dans un autre cours c'est pour ça je ne voulais pas le répéter mais il y a une lettre que Rabbi Nathan il a écrit une lettre formidable formidable sur ça son fils lui demande conseil il lui dit papa j'ai besoin d'un conseil son fils il habitait dans une ville qui s'appelait Tchérim à Rabbi Nathan et là-bas il y avait beaucoup de maladies le typus ou le le relirage c'était quoi c'était une maladie l'épidémie c'était la la grippe espagnole la grippe espagnole à l'époque quand il y avait quelqu'un qui était malade il y avait des policiers qui venaient ils prenaient la porte de chez eux et ils la clouent personne rentre personne sort et ils meurent là-bas pourquoi ? pour ne pas contaminer les gens après quand ils meurent ils brûlaient toute la maison et malheureusement il y avait plein de juifs et comme ça malheureusement plein de juifs sont morts des policiers venaient maintenant Ravi Tzra qui dit ma fille est malade si quelqu'un il sait que ma fille est malade demain j'ai les policiers qui viennent et une clou m'apporte je fais quoi ? j'ai vraiment besoin d'un aide ça te va ? est-ce que je voyage je viens chez toi ? est-ce que je continue à sortir ? est-ce que je dévoile ? est-ce que j'apporte un docteur ? je fais quoi ? et là Ravi Latal il lui répond qu'est-ce que c'est le conseil ? pourquoi il ne faut pas prendre un conseil de quelqu'un stable ? pourquoi c'est très important ? pourquoi Ravi Latal il dit comme ça vous voulez savoir le problème essentiel qu'il y a quand on veut avoir un conseil ? c'est qu'on veut avoir la solution tout de suite on veut que le conseil me donne une solution tout de suite il dit Ravi Nachman ça n'existe pas ça n'existe pas il n'y a aucun conseil qui t'aide tout de suite ça n'existe pas rien même à part les êtres humains tout de suite c'est-à-dire sans travailler ou sans médian non ça veut dire tu fais un truc ça marche tout de suite ça n'existe pas ça n'existe pas le monde en entier il a sa forme de temps la patience il dit à Rabbi Nathan il écrit à son fils le seul conseil que je te donne est patience est patience parce que ce qu'il faut pour avoir un vrai conseil c'est que de la patience maintenant Rabbi Yitzhak il ne peut pas lui avoir de la patience parce qu'il faut savoir qu'est-ce que je fais demain après demain et qu'est-ce qu'il lui dit quand même Rabbi Nathan il lui dit est patience mon fils je sais ce que je dis je ne suis pas un imbécile on s'occupe de ça tout le temps est patience est patience et le problème c'est que je ne veux pas avoir de la patience donc quand je te dis tu vas lire un jour un autre jour et un autre jour petit à petit tu vas voir que le conseil tu arrives à le comprendre c'est pas un conseil du jour au lendemain le conseil il prend du temps à se former il faut que tu sois apte à recevoir ce conseil il faut que tu comprennes ce conseil donc Akkadosh Baruch Hu il va t'envoyer tipine tipine c'est-à-dire petit à petit et ça se passe ça ne parle pas mais il ne va pas tout le monde mais je voudrais qu'il se passe dans le monde il ne va pas plus que il ne va pas plus il ne va pas que tu as le bon et le bon et le bon et le bon et le bon on l'avait dit à l'époque oui elle a abonné le premier bureau de Nidini il y a longtemps que j'ai usagé parce que c'est la deuxième c'est la première fois qu'on avait commencé les il y a plus que plus de 6 ans c'était au commencement du Sikha Taran parce que c'est la Sikha bête du Sikha Taran vous êtes prêts à entendre mes amis le conseil de Rabbeinu unique mais il faut avoir beaucoup de mouna dans ça, il n'y a pas plus fort que ça dans le monde et à ma Rabbeinu à Kadosh, Zecher, Tzadik Rabbeinu nous a enseigné qu'est-ce qu'il faudrait faire suite à ce que Rabbeinu vient de nous enseigner Rabbeinu il a dit vous voulez savoir moi comment je fais, parce que même moi il dit Rabbeinu j'ai besoin de conseils Rabbeinu le bala et tzot même lui il a besoin encore plus que tous des conseils Rabbeinu plein de fois il était très pensif parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire une des très grandes questions que Rabbeinu avait c'est est-ce que je m'occupe des âmes vivantes ou des âmes morts il y a des tonnes, des tonnes, des tonnes des tonnes de juifs qui sont morts et qui n'ont pas de ils ont eu une échamma ils n'ont pas de réparation ni en haut ni en bas c'était des réchaïnes il faut les réparer ceux-là et il dit d'un autre côté j'ai vous vous aussi il faut que je vous répare je ne sais pas où il faut que je me mette il dit avec eux en haut c'est facile pourquoi c'est facile ? parce que eux ils savent qui je suis en haut tout ce que je leur dise ils font il dit mais vous tout ce que je vous dis vous ne m'écoutez pas mais mais et Rabbeinu il ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire et Rabbeinatan il a dit quand j'ai entendu ça je commençais à trembler parce que si Rabbeinu il choisit de réparer les autres qu'est-ce qu'on fait nous ? et après avant de mourir Rabbeinu il a dit une dernière parole Rabbeinu il a dit je veux rester parmi nous alors les autres qui ne comprenaient pas ils pensaient que Rabbeinu il allait partir donc ils ne voulaient pas mourir il dit Rabbeinatan moi j'ai compris parce que moi j'étais au début de la conversation le début de la conversation il ne savait pas s'il répare les morts ou les vivants et là Rabbeinu il dit les morts je vais les réparer en mourant le fait que je vais mourir je vais tous les réparer mais je vais rester avec vous ça veut dire quoi ? je ne vais pas monter dans le Gan Eden je vais prendre mon kiff et c'est terminé je vais descendre dans le Gayinom là où vous, vous êtes je resterai avec vous je serai avec vous avec chacun de vous je n'aurai pas de Gan Eden je n'aurai rien de tout ça moi je suis avec vous je suis avec vous vous ne me voyez pas mais je suis dans votre chemin chaque fois que vous allez ouvrir un livre vous m'appelez et moi je vais vous faire montrer c'est où qu'il faut étudier je vais vous donner tout ce que vous devez savoir tout ce que ça doit rentrer dans ta tête c'est moi qui va vous le faire rentrer quand vous allez faire ilbo des doutes c'est moi qui va parler en vous quand vous voulez lever Hatsot c'est moi qui va vous lever Hatsot je suis parmi vous il dit Rabbein c'est ça la beauté la grandeur et c'est du Yahas VIP c'est pas du Yahas alors Rabbein il dit vous voulez savoir qu'est-ce que je fais moi quand je n'ai pas de conseil alors il dit Rabbein Ahmad quand le jour arrive alors Rabbein lui il ne se levait pas le matin nous on se lève le matin Rabbein lui il se levait à Hatsot donc je ne vais pas dire quand il se levait le matin alors quand il se levait la nuit Rabbein pour lui c'était le commencement du jour il se levait à minuit alors qu'est-ce qu'il fait tout commencement dès qu'il se réveille le matin qu'est-ce qu'il faisait Rabbein Ahmad il dit Rabbein Ahmad lis-le en français Rabbein avant que débute la journée je remets tous mes mouvements de cette journée ainsi que tous les mouvements de tous ceux qui dépendent de moi entre les mains de Dieu afin que tout soit conforme à sa volonté ça veut dire quoi mes amis ça veut dire quoi c'est quoi ça c'est un jeu c'est quoi qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière on a parlé la semaine dernière d'un mot très important en français comment non 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 on a dit un mot en français en français non non un mot on dépend d'un chèvre alors l'affirmer une affirmation vous savez ce que c'est une affirmation c'est quoi une affirmation l'affirmation c'est pas une parole c'est pas oui non c'est quoi une affirmation c'est quand tu veux déclarer quelque chose tu veux dire ça c'est comme ça ça c'est pas une affirmation quand par exemple quelqu'un il me dit tu vois la maison là où tu habites c'est pas ta maison qu'est-ce qui se passe à ce moment là même t'as un feu là qui monte et elle fait oh c'est ma maison c'est quoi ça qu'est-ce que t'as fait là t'as affirmé d'accord rappelé il dit il faut une affirmation c'est pas l'affirmation que t'as besoin parce que si c'est pas une affirmation ça fonctionne pas il faut que ça soit une affirmation c'est quoi l'affirmation tu dis tous les mouvements que je vais faire aujourd'hui chaque pensée parole et action tout ce que je fais HM je te demande que tout se fasse par ta volonté je remets tout entre tes mains en faisant comme ce que tu veux dire dis rabbinat hein alors non parce que après tu feras non non mais en vérité tu feras tout normal tu pourras faire même des fautes même en disant ça mais qu'est-ce qui se passe toi t'as déclaré c'est quoi ta volonté toi t'as fait montrer à Kadosh Baruch Hu de base moi c'est ça que je veux voir s'il y a quelque chose que je fais qui les batte c'est pas bon c'est pas moi voilà moi je donne et je déclare à Nih Moser kol maasai utnua yumachhevotai elekha ashamidbar c'est fini qu'est-ce qui se passe il dira Beno de moi de mes enfants et de toutes les personnes qui dépendent de moi il ne faut pas faire que sur soi-même cheyakol kirtzennetbar que tout ce que je fasse ça soit comme ta volonté il dira Beno pareil quand il arrive shabbat et yom tov que c'est des jours qui sont spéciales pas comme le Chod tu ne sais pas comment servir Hachem comment faire bien ou pas bien alors il dira Beno je donne cette journée là les Hachem itbarach à Dieu kol anaga toto à Shabbat que tout ce que je fasse pendant ce Shabbat que tout soit comme Dieu le veut comme la volonté d'Akadosh Baruch une fois qu'on a fait ça le matin comment on vit la journée là comme si on fait un bateau qu'est-ce qui vient cette parole elle vient faire quoi cette parole elle vient t'enlever le manque de conseil là en fait Rabbi Beno il te dit le conseil que tu prendras tu prendras ça sera toujours le bon conseil tu sais pourquoi parce que de base tu as déjà tout donné à Hachem donc même si tu te trompes tu te trompes avec Akatosh Baruch il n'y a pas de problème même quand tu te trompes avec Hachem donc il dit Rabbi Beno vous savez mes amis vous vous rappelez le cours dernier on a parlé de la bouche la puissance de la bouche c'est pas pour rien que cette Sikha avant elle vient dans cette Sikha maintenant parce que quand tu dis ça tu dis mais quoi juste en disant quelque chose dans la bouche ça va faire quelque chose Rabbi Beno il dit bah oui oui parce que la bouche elle a une puissance que quand tu dis Hachem je donne tous mes actes toutes mes actions de ce que je vais faire aujourd'hui chaque pensée par la action de moi de mes enfants et de ma femme et de tout mon entourage de tout aujourd'hui que tout ce que je vais faire aujourd'hui soit ta volonté Hachem il dit Rabbi Beno au moment où tu as déclaré ta déclaration à Hachem même quand tu te trompes c'est pas très grave c'est ça qu'il dit Rabbi Beno et même quand tu prends un mauvais conseil c'est pas très grave aussi pourquoi parce que derrière tu as signé un contrat dans le contrat il y a écrit moi je veux faire bien si je me trompe c'est pas mon problème c'est un contrat c'est comme le bitoire le bitoire c'est quoi tu payes le bitoire quand tu fais un accident c'est pas toi qui paye pourquoi c'est pas toi qui paye parce que t'as signé avant quand t'as acheté ta voiture t'as signé s'il a quelque chose c'est fini c'est lui qui paye là c'est ce qui se passe là t'as signé avant donc après même si tu fais une gaffe Rabbi Beno il dit c'est pas ton problème il dit il dit il dit et quand tu vois après dans la journée que quand même tu fais des choses des fois qui sont pas très 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 bien il dit surtout que ça t'embête pas que ça te rentre pas dans ta tête et que ça te trotte pas pourquoi parce que le matin t'as déjà dit c'est quoi ta volonté et il dit comment il termine il dit je comprends ce que je suis en train de te dire ça veut dire avec une phrase comme ça tu peux faire un grand je peux lire en français bien sûr après il dit pour le Shabbat il dit de même avant que début le Shabbat je me remets entièrement entre les mains de Dieu par rapport à tout ce qui m'arrivera durant ce Shabbat en question si un homme accomplit cela il n'a plus à s'inquiéter s'il s'inquiétait de la sainteté du Shabbat ou non il n'a plus à se préoccuper de savoir s'il agit s'il a agi conformément à la volonté de Dieu puisqu'il s'est remis entièrement entre ses mains c'est une phrase c'est que ça on est en français en français sachez mes amis que tout ça c'est écrit dans le livre de Rabbeinu ouais tout ça c'est pas seulement l'affirmation l'affirmation tu l'affirme tout en tu l'affirme elle est dangereuse pour celui qui cherche des rochmot pour celui qui cherche des rochmot et qui veut faire sa belle vie et qui veut faire des combines sur le dos de la Torah il y en a plein en déparole comme ça par contre là on parle pour celui qui veut faire des chauvards quelqu'un qui n'est pas amitié je m'en fous complètement qui prenne ça qui fait ce qu'il a envie je lui donne une baffe moi je parle de quelqu'un qui veut faire tes chauvards il veut être bien il veut être bien comme il faut on a dit dans la préface exactement miyayi shahafetz rahim miyayi shahafetz rahim dernière parole mes amis après je termine avec ça c'est un mot c'est un péléplay mes amis parce que je ne l'ai pas fait attention mais chaque semaine tout ce qu'on étudie c'est ma mage équivaut à la paracha de la semaine mais que après je fais attention là je me suis dit je suis obligé de voir la paracha pour un truc et ben mec c'est ma mage qu'est-ce qu'il y a eu on est dans la paracha de la semaine de balak vous savez il y a une mishnah dans les pirké avod dans les maximes des pères pereké mishnah yutet pereké mishnah yutet il y a écrit là-bas donne moi le sidour là-bas il y a écrit il y a deux personnes pirké avod pereké il y a une mishnah yut'et il y a une mishnah yut'et il y a une mishnah yut'et et si tu as trois autres choses mital midav shel bilam aracha tu es l'élève de bilam c'est quoi aintovah le bon oeil ruach nebukha le 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 c'est-à-dire la patience ve nefeshvela et l'âme rabessée c'est-à-dire l'humilité mital midav shel avram si tu as ces trois choses là le bon oeil la patience et l'humilité tu fais partie des élèves d'avram avin la rahman oui oui tu as raison tu as raison mais là apparemment dans les maximes des pers ça a un autre inévit maintenant celui qui l'a le mauvais oeil la gava c'est-à-dire comment on dit la gava l'orgueil l'orgueil ve nefeshre chava et un homme pas sûr non nefeshre chava c'est un homme qui l'adore les les kiff ça veut dire il veut tout goûter il veut tout faire il veut tout trop tout le temps tout le temps tout le temps il veut tout alors il dit celui-là c'est qui c'est bilam aracha et là rabenu et là il continue ma ben talmidav shel avram avinu le talmidav shel bilam aracha c'est quoi la différence entre les élèves de avram avinu et de bilam les élèves de avram avinu ils travaillent dans ce monde-ci mais c'est en haut qu'ils reçoivent les cadeaux et bilam aracha ici dans ce monde-ci ils souffrent le gayinom et dans le monde futur ils souffrent aussi le gayinom la question que moi j'ai posé pourquoi il a pris avram et bilam il n'aurait pas pu prendre bilam et moshé c'est la même époque avram avinu il est le kecher d'avram avinu c'est les michelot ma kecher d'avram alors j'ai eu un chidouche c'est quoi le chidouche dans toute la torah on voit deux personnes qui ont pris des conseils et qui sont où tombés où ont monté les deux c'est avram et bilam c'est la vache de conseil on parle de conseil on va dire ce qu'un conseil peut faire avram avinu dieu lui a dit fais la brique mila avram avinu il a entendu ça non attends avram avinu fais la brique mila maintenant il a 99 ans il a écrit qu'avram avinu avait trois copains anna l'escole et mamre alors qu'est-ce qu'il a fait avram avinu il est allé chez ses copains Stan il a dit dieu m'a dit quelque chose mais c'est très dur pour moi de le faire lui il a pas dit je vais pas le faire je suis vieux c'est pour mon fils comme nous on aurait fait il est allé il a dit il a exprimé son problème donc il est allé chez ses copains on l'a en cherchant un conseil un réconfort et là il me dit pourquoi qu'est-ce qui s'est passé avram il m'a dit de couper le prépuce j'ai 99 ans c'est compliqué pourquoi c'est-à-dire qu'avram c'est peut-être un manque de Mouda non non pas un manque de Mouda c'est pas un manque de Mouda oui avram avinu il voulait juste savoir même comment il faut faire parce que couper comment il faut faire c'est aussi de la réconciliation la foi c'est de la médecine comment je fais avec un couteau avec quoi comment ça se passe tout de savoir un conseil comment le faire alors qu'est-ce qu'ils ont fait à Narechkol et Mandre mes amis qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont dit avram on va le faire avec toi ils ont pris une pierre ils ont coupé et ils ont vu ils ont dit voilà avram on est vivant fais-le et qu'est-ce qui s'est passé mes amis vous savez pourquoi on dit Kiriat Arba pourquoi on dit Kiriat Arba pourquoi on dit Kiriat Arba parce qu'à Hévron habitaient quatre personnes qui Anna Eshkol Mamre et Avram Avine et là-bas l'agmara elle dit quoi que quatre personnes elle dit non mais eux ils valaient tout le monde ils étaient quatre regarde ce que c'est un vrai travers et la Torah elle nous dit vous savez qu'est-ce qu'ils ont eu mérite Anna ils ont eu mérite que leur fille ils ont donné leur fille aux douze tribus du Ham Israël c'était des Goïm c'était pas des Juifs c'était pas des Hydreux c'était des Goïm mais c'était les copains d'Abraham maintenant donc qu'est-ce qu'il a fait Avram il est allé chercher conseil à ses amis ses amis leur ont donné un bon conseil biskutz et Avram il a été zokré par contre Bilaam il y a eu au début mes amis il y a eu une conversation entre Pharaon entre Job et entre Bilaam et Hitro Pharaon il disait je veux anéantir le peuple juif comment je fais lui aussi il cherche un conseil alors Hitro il s'est tue non pardon Hitro s'est enfui Job il s'est tue et Bilaam il a dit écoute moi j'ai fait le calcul si tu arrives à les faire tomber avec des femmes en leur proposant au début des habits parce qu'ils adorent les habits alors tu vas faire une tente où dans cette tente il y a une autre tente dans la tente extérieure il y aura des habits avec une femme vieille et dans la tente dedans la tente il y aura une femme jeune avec un lit au début ils vont rentrer pour acheter des habits et quand ils vont commencer à acheter des habits on va la faire rentrer il a donné vraiment en détail tout ce qu'il faut et malheureusement c'est comme ça qu'on est tombé et ça regarde qu'est-ce qu'un bon conseil il emmène regarde ce qu'un mauvais conseil il emmène tout on apprend de notre paracha de la semaine ça veut dire regarde comment le conseil il est c'est pour cela mes amis vous savez il y a une grande question je lui ai dit aujourd'hui on ne voit pas dans la Torah que Bilam était rachat non ? on ne voit pas dans la Torah que Bilam était rachat quand tu regardes la Torah non mais ça ne s'est pas écrit dans la Torah je te parle de la Torah elle-même dans la Torah elle-même quand tu lis la Torah je vois moi que Bilam il bénit le peuple juif 7 fois et il part c'est tout ce que je vois alors il n'y a pas écrit qu'il voulait me dire oui mais il les a bénis ça veut dire moi je me dis il voulait encore plus ça dit en fait en plus on dit Matovole Hayakov tous les matins alors mais non on apprend que Bilam c'est un rachat comment ? rien pour ça parce qu'il a donné un mauvais conseil contre le peuple juif sans ça on n'aurait pas connu que c'était un rachat donc tout on trouve à travers le conseil mes amis comment notre vie elle peut être ou bonne ou mauvaise c'est pour cela le conseil il y a un passage qui dit le conseil est à Hachem tu veux prendre un conseil demande à Hachem qui te le donne à travers ce motif cette force d'avoir de la patience d'avoir des bons conseils de poser des questions aux vraies bonnes personnes et que les bonnes personnes puissent me donner le bon conseil amitié en me disant que c'est que les teïlims qui donnent le conseil et que je puisse être une bonne personne dans la simcha dans la brio tout ce qu'il faut à Hachem n'oubliez pas demain matin de dire allumer une bougie pour les 30 000 et que on puisse faire une belle filade avec avec «Votakennel » ou «Betzatava » mille fané